Générique Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de l'interview exclusive, une émission consacrée à la prise de parole d'un acteur majeur en de temps grave. Ce soir, nous recevons le président du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le PCRN qui est pour l'un, et c'est le moins que l'on puisse dire, en quête de réconciliation en interne. Cabral-Libéry, bonsoir, bienvenue une nouvelle fois sous nos antennes à Canal 2 International. Et pour la première fois, cette émission conçue, comme je l'ai dit, pour donner la parole aux acteurs majeurs, parce que vous êtes un acteur de poids de la scène politique au Cameroun, en de temps grave. Bonsoir à vous, M. Rodrigue Tonguet. Je me sens honoré par l'invitation et par l'assignation que vous me faites comme acteur majeur. Je salue vos nombreux téléspectateurs. Et comme c'est de coutume pour moi, je rends infiniment grâce à l'éternel qui me gratifie en ce jour encore du souffle de vie. – Est-ce que je devrais préciser, est-ce que c'est superfait à toi si je le disais, vous êtes député de la Nation, élu dans l'Union et qu'elle est, sous la bannière du PCRN, vous êtes membre du bureau de la Chambre, de la Chambre basse du Parlement camerounais, vous êtes notamment secrétaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est important ce soir de le mentionner ? – Je voudrais bien… – Alors, le mandat du peuple est toujours important. Je pense que par-dessus tout, c'est ce qui est important. Pour toute personne qui s'engage en politique, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de marquant. Parce qu'il y a des milliers de gens qui s'aventurent en politique. Il y a des milliers de gens qui vont à la conquête du suffrage. Avoir la grâce de recevoir, de bénéficier, d'être gratifié de la confiance du peuple que ce soit à l'échelle communale ou à l'échelle d'une circonscription législative ou alors au niveau, au sommet, la présidence de la République, c'est mon ambition, c'est toujours quelque chose de particulier. Donc, en faire mention ne sera jamais superfaitatoire, ce sera toujours important. – Est-ce que c'est superfaitatoire ? Il serait superfaitatoire d'indiquer que vous êtes au civil, juriste, experts, notamment en droit public. Ça, en revanche, ça rentre dans des considérations strictement privées. On peut s'en dispenser. – Mais les Camerouns ont besoin de savoir qui parle ce soir. Peut-être c'est des piquets de rappel, pour ceux qui le savent déjà. Peut-être c'est une information pour les jeunes qui s'intéressent récemment seulement à la politique. Mais nous nous insistons dessus parce que nous allons parler en première partie de cette émission des questions de droit, parce que le PCRN, votre parti, est empêtré dans des questions de droit, et notamment le droit public, des questions d'autorisation à manifester. Nous sommes le 19 décembre 2023, c'est la date anniversaire de la promulgation de ces lois sur les libertés au Cameroun. C'était le 19 décembre 1990 et je suis très à l'aise. – Et celle qui concerne les partis politiques en particulier, c'est la 056. – Merci, voilà. Alors j'aurais souhaité… – Non, j'ai fini par trahir, mon background de justice. – C'était nécessaire pour nous. – J'ai pas pu résister. – C'était nécessaire pour nous. J'avais envie de commencer cette émission par cette question. J'aurais voulu, et je dois le confesser, vous appeler président réélu du PCRN au thème du congrès annoncé et qui devait s'achever hier ou avant-hier à Créby. Il n'a pas été possible de le tenir. Est-ce que vous avez un pincement au cœur que vous accueillerez l'appellation président sortant ? Puisque c'est vous-même qui vous êtes afflublé de cette appellation-là sur ce plateau il y a quelques semaines. – Pincement au cœur, il y en a un, mais pas au sujet de l'appellation. Parce qu'il faut préciser que j'ai été élu à la tête du PCRN le 11 mai 2019 pour un mandat de cinq ans statutairement, dont le mandat échelle en réalité le 11 mai 2024. Donc je suis toujours le président en exercice, nonobstant le fait que le congrès n'ait pas eu lieu. Parce que j'ai choisi, moi, d'anticiper l'élection du président national. Pour la simple raison qu'au congrès de Guidiguis, j'ai estimé que l'assiette de légitimité n'était pas suffisamment large, n'était pas suffisamment dense. – Vous étiez donc en quête de nouvelle légitimité. – Comme le rappelait le père fondateur de ce parti, il y a deux jours, chez vos confrères de Vision 4, il l'a lui-même dit, au moment où j'accède à la tête du PCRN, ce parti, monsieur Massardine Albert-Fleury, qui était sur le plateau de vos confrères. – Le père fondateur, on y reviendra. – On y reviendra peut-être, mais je précisais que, je rappelais ce qu'il a précisé, qu'au moment où j'accède à la tête du PCRN, ce parti n'avait que six militants. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, effectivement, ce n'était pas suffisamment… – Vous n'avez fait tenu autour de six militants ? – De six délégués ? – Non, un peu moins d'une trentaine. – On les a retrouvés où ? Puisque au moment de la création, au moment où vous prenez les rênes du parti, il y a six militants, on trouve 30 congressistes où ? – On les trouve parmi les sympathisants. Parce que dans un parti politique, il n'y a pas que des militants encartés. – Il me semble que les représentants du Congrès sont des délégués du militant. – Absolument, on est tout à fait d'accord. Sauf que, justement, ceux-là… – Donc, six militants, 30 délégués pour six militants. – Six militants statutaires, c'est-à-dire qui occupaient des fonctions des responsabilités. On peut dire ça comme ça. Maintenant, à l'époque, le parti n'avait pas de fichier, de carte numérique, comme c'est le cas aujourd'hui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le PCRN compte un peu moins de 30 000 militants. Je vérifiais dans mon ordinateur tout à l'heure parce que j'ai accès au serveur. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Mais il rappelait quand même que… – Vous attendiez pour le Congrès de Cribi 1 500 délégués. – Alors, je reviens à la question, mais je faisais juste la précision. – Je veux comprendre, c'est encore la mise en place. – Justement, vous avez 30 militants aujourd'hui, vous attendez 1 500 délégués. – Mais en 2019, vous aviez 6 militants et vous attendiez 30 délégués. – Mais non, ce n'est absolument pas ce que je dis. Alors, on va y aller calmement. Je veux vous rappeler ce que le père fondateur a rappelé dimanche. C'est qu'il n'y avait, comme militant connu du PCRN, que 6 personnes qui occupaient des responsabilités dans le parti. D'ailleurs, il a rendu public le document qu'il avait signé en 2016, qui désignait donc les responsables communaux, notamment de Guidi Guisse, ainsi de suite, d'autres arrondissements. Et lorsqu'on ajoute à cela le secrétaire général sortant qu'il est, et le président sortant, ça faisait en tout 6 militants. Mais ça ne veut pas dire qu'en dehors des responsables du parti, il n'y avait pas de sympathisants. Il n'y a pas de pincement pour moi, au regard de la réélection et tout. Le pincement, en revanche, et je dois même vous dire, la colère qui m'anime, c'est le préjudice qui a été causé à 1 600, pas 1 500, 1 600 congressistes. Et je rappelle que dérogatoirement au statut, j'ai autorisé tout militant qui voulait assister à ce congrès à se prononcer. Parce que justement, je voulais garantir la légitimité. Je me suis dit non, si on respecte les statuts, on va dire que j'ai taillé l'électorat à ma mesure. Certains militants qui auraient voulu y participer, peut-être pour exprimer leur désaccord, auraient pu se dire qu'ils ont été écartés. Donc très vite, j'ai annoncé, tous ceux qui veulent aller au congrès de Criby, c'est dérogatoirement au statut ouvert à tout le monde. La seule condition, c'était celle qui avait été fixée par le comité d'organisation, c'est-à-dire de payer ces 5 000 francs à jour. C'est 5 000, être à jour évidemment de ces cotisations et autres, payer ces 5 000 francs d'inscription au congrès. Parce qu'il faut préciser, c'était le cas au congrès extraordinaire de Gaoundéret l'an dernier. Chacun paye ses frais d'inscription. Finalement, c'est le troisième ou c'est le deuxième ? Non, il y avait un congrès ordinaire à Guidiguis, un congrès extraordinaire à Gaoundéret. – Donc le troisième. – Voilà, c'est le troisième. – J'ai cru entendre le deuxième. – Non, le deuxième après Gaoundéret. Donc, chez nous, chacun paye… – Après Guidiguis. – Troisième après Guidiguis, deuxième après Gaoundéret. Donc, chez nous, chacun paye ses frais d'inscription et se prend totalement en charge. Ce qui change un peu de ce dont on a l'habitude. Donc, les militants se sont inscrits. Sur les 1 600, je crois qu'il y a un peu moins de 250 qui viennent de la diaspora. D'Europe, d'Amérique, d'Afrique, je ne vais pas citer tous les pays qui ont payé des billets d'avion. Des militants qui ont fait des réservations d'hôtels. Un comité d'organisation, et je ne vais pas parler de ce que ça peut occasionner comme perte, en termes de tourisme à Criby, mais ça c'est un autre débat. Mais des militants qui se sont organisés, un comité d'organisation qui s'est tué à la tâche. Parce que j'ai exigé que pour cette fois-ci, que le parti se montre à la hauteur des grands événements. Donc, toutes les dispositions ont été prises. Je ne vous parle pas des pertes financières, des espaces hôteliers, seulement pour la location de salles, je crois que c'est près de 5 millions, ainsi de suite, ainsi de suite, des gadgets commandés par milliers. C'est tout ça qui fait mal. Lorsque nous avons appris que ce congrès était interdit, je ne le cache pas, je l'avoue, c'était des mines d'interme. Et ce jour-là, si je ne m'étais pas montré, et c'est là, vous savez, c'est face à ces épreuves que parfois on découvre d'autres qualités de leadership qu'on peut développer en soi. Parce que dans ces moments de grande contrition, vous êtes le président, c'est mon cas, vous devez vous mettre au-dessus de la mêlée, calmer les uns, rassurer les autres, trouver les mots justes. Et surtout, ce qui en rajoute à la colère, c'est que la raison de l'interdiction, elle est absolument bidon. C'est totalement fallacieux. La menace à l'ordre public. Ça n'a pas de sens. Eh bien, parlons-en. Pourquoi il y a interdiction ? Parce que la veille de la décision d'interdiction, l'ex-président national adresse un courrier à Mme le sous-préfet de Criby II, lui disant qu'il faut que le Congrès soit interdit parce qu'il pourrait y avoir des troubles. Mais M. Rodrigue Tongue, dans toutes les associations du monde, il peut y avoir des désaccords. On peut même appeler ça exagérément, si on veut, des dissensions. Mais toute organisation est structurée dans la légalité, avec des organes compétents dont les attributions sont statutairement connues. Donc, un individu dans une association ne peut pas demander à ce qu'une réunion ne se tienne pas parce qu'il est mécontent. Parce que le rôle de l'État, justement, le rôle de l'administration, justement, c'est de protéger les institutions. Un parti politique, c'est une institution. Alors, si en son sein, il y a des gens qui veulent faire du désordre, le rôle qui incombe à l'État en ce moment, c'est de mettre ces personnes hors d'État de nuire. Donc, celui qui est en disposition de solliciter l'État pour neutraliser le cas échéant des désordonnés, eh bien, c'est moi le président national. Et c'est ce qui est étonnant, c'est ce qui est écoeurant. Eh bien, depuis qu'ils ont obtenu l'interdiction, combien d'individus avez-vous parlé au nom de ceux qui ont obtenu l'interdiction ? L'ex-président national, avec autour de lui quelques personnes qui ne figurent pas dans le fichier du parti. Je rappelle qu'autour de lui, il y a deux personnes principalement qui sont encartées. L'un qui n'apparaît d'ailleurs nulle part, qui est son propre fils, mais qui a signé le mémorandum. Il y a un mémorandum qui a circulé. – Il y a un mémorandum qui a circulé. – Qui s'appelle Nenwola Kona, qui est professeur de lycée et qui est encarté à Dukula Karhaï depuis le 23 juin 2023. Allez savoir pourquoi, c'est seulement il y a quelques jours. Et puis, M. Gargawa Gui, qui est lui, encarté à Gargawa II depuis 2019. Des personnes, évidemment, dont les états de service sont relatifs. Donc, on ne peut pas, sur la base de cela, préjudicier ceux qui travaillent. Figurez-vous que quelques jours avant le Congrès, on avait organisé un certain nombre de réunions, d'ailleurs, sur le terrain. Seulement, à Hawaï, notre camarade Nga Gérard, lui avait déclaré une réunion. Il devait installer 36 comités de base. Et bien, le sous-proffet là-bas lui dit, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a des dissensions dans ton parti. C'est quand même incroyable. Mais curieusement, celui qui se prévaut d'une fonction qui ne figure nulle part dans les statuts, même pas dans les statuts originelles, même pas dans les statuts originelles de 2003, il se prévaut de cette fonction, organise une conférence de presse à Yaoundé. Et curieusement, en ce moment-là, l'autorité administrative lui délivre un récépissé de manifestations publiques. Et c'était dans un hôtel de La Place. On a mobilisé une escouade impressionnante de policiers et de gendarmes pour assurer sa sécurité. Le plus ironique dans l'affaire, c'est qu'ils étaient, comme d'habitude, trois ou quatre individus devant une flopée de journalistes et une salle complètement vide. Donc, c'est clair, c'est évident, M. Tong. Ce n'est pas, en réalité, de l'instrumentalisation de ce vieil homme retraité dont on instrumentalise sans vergogne, sans scrupule, sans pudeur, la misère. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. La vraie crise... Vous parlez bien de Robert Conner. C'est de lui que je parle. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Et vous avez recusé sa qualité de membres fondateurs sur ce plan. Du ministère de l'administration territoriale et autant le dire tout de suite. Il faut préciser que pour la conférence de presse qui s'est tenue au Dioga Palace, pour ne pas citer l'espace hôtelier en question, les coups de fil qui demandaient aux journalistes dits être partaient du cabinet du ministre. Vous avez cité Robert Conner et vous lui recusez la qualité de fondateur du PCRN. Alors, est-ce que c'est un fake qui s'est cru se récipitiser de dépôts de déclarations de partis politiques déposées le 20 décembre 2001 par Robert Conner, BP2979, Yaoundé, se dérépississés signés de Thomas et Yake Mbonda qui étaient gouverneurs du centre à cette époque-là. Est-ce que c'est un fake ? Ben non. Ben on ne l'a jamais dit. Je crois que ceux qui ont suivi le récit... Je peux ? Oui, allez-y. Ceux qui ont suivi le récit de M. Massardine-Albert Fleury sont très bien édifiés de la question. Il a pris l'initiative de créer un parti politique. Comme lui, il était déjà président de plusieurs associations. Il a cherché un président. Il s'est mis à la recherche de quelqu'un qui pouvait occuper la fonction de président. Et on lui a conseillé M. Conner-Roubert. Et vous croyez sur la foi de sa déclaration. Et vous opposez cela à un acte administratif. J'essaie de répondre à votre question. Oui, je vous comprends. Parce que si, en effet... Parce que moi, j'ai produit un acte administratif. Vous me produisez la déclaration de quelqu'un qui est aujourd'hui visiblement et manifestement votre affidé. Non. Qui est simplement quelqu'un de lucide. Et j'étais en train de vous dire que si, en effet, ce qu'il dit, celui que vous qualifiez d'affidé, si ce qu'il dit est vrai... M. Massardine, pour la compréhension... Alors, ce que vous dites est aussi vrai. Parce que lorsque... Et moi, j'ai créé un parti politique. On va certainement en parler tout à l'heure. J'ai essayé d'en créer un. Parce que lorsque vous faites une assemblée constitutive d'un parti politique ou d'une association, vous, et c'est ce que la loi de 90 dit, vous transférez ces documents au gouverneur compétent dans la région où vous l'avez créé. Et généralement, ce gouverneur adresse le courrier à celui que vous avez choisi comme président. Donc, personne ne remet en cause que M. Conor Robert, ni ici, ni ailleurs, fasse partie des membres fondateurs du BCRN. On s'entend très bien. En revanche... Parce que tout à l'heure, vous avez employé un article défini. Vous avez dit le président fondateur en parlant de M. Massardine. Ça veut dire qu'on ne sous-tend pas qu'il y a derrière d'autres présidents fondateurs. Vous ne l'avez pas désigné comme co-président ou comme co-fondateur ou un des présidents, mais vous avez dit le président. Peut-être que ça a embrouillé un peu nos téléspectateurs. C'est clair que vous reconnaissiez. Non, mais manifestement, on ne s'entend pas bien. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que la fonction dont il se prévalait ne figurait nulle part dans les statuts, je le maintiens. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre, M. Tonguet, que lorsque vous agissez au nom d'une institution, vous vous prévalez de la fonction sur la base des textes qui régissent cette institution. On est ici à Canal 2. Vous occupez des fonctions ici. Ces fonctions sont régaliennes. parce qu'elles figurent dans un document. Alors, prenez les statuts du PCRN, y compris, je ne parle même pas des statuts actuellement en vigueur, parce que les statuts actuellement en vigueur sont ceux qui ont été adoptés au congrès d'Ongaoundére il y a un an. D'ailleurs, congrès pendant lequel M. Conor Robert a participé. Il était même membre du bureau du congrès, donc a parafait tous les documents du congrès d'Ongaoundére. Mais revenons aux statuts originels. Cette fonction n'y figure pas. Donc, sans prévaloir officiellement, est en français facile une imposture. Et le rôle de l'administration est d'empêcher que des imposteurs aient pignon sur rue. Lorsque l'administration ne l'empêche pas, elle sera donc complice de troubles à l'ordre public. On reviendra aux pratiques administratives tout à l'heure, mais lorsque vous me vous collez l'étiquette de président fondateur à M. Massardine, vous vous fondez sur quoi ? Sur les statuts ? Je ne sais pas si on est en train de faire la même émission. Non, mais oui. Vous venez de dire que vos statuts ne prévoient pas de fondateur. Vous me dites que je colle une étiquette que je suis en train de décoller, justement. C'est ça que je ne comprends pas. Vous l'avez appelé ici, sur ce plateau. On peut faire repasser la bande si vous voulez. Vous avez désigné M. Massardine comme président fondateur. Oh, M. Tongé. Je l'ai dit dans une phrase où je le dénonçais. Vous retirez le nom ? Mais il n'y a rien à retirer. J'étais dans une construction. Vous maintenez qu'il est président fondateur ? Ce n'est pas possible. Je ne fais que vous dire... Clarifiez, on avance. C'est bizarre. Je répète peut-être. Oui, répète. Je dis que lorsque l'administration cautionne le fait que des personnes se prévalent d'un titre comme celui de président fondateur qui ne figure nulle part dans les statuts, cette administration se rend complice de troubles à l'ordre public et de désordre. C'est ce que j'ai dit. En revanche, personne ne lui enlèvera la qualité de membre fondateur. Le dit... Ah, c'est ce que je dis. Mais je croyais que juste ici, c'était clair. Non, mais je vous ai indiqué que vous avez désigné M. Massardine de façon exclusive comme fondateur du PCRN. C'est ce que j'ai essayé de corriger. Et maintenant, c'est clair. je vous propose d'avancer. Quel était l'objet ? Alors, ça aussi, il faut le clarifier. Voilà. Je reviens sur cette séquence. Je vous ai dit que si on avait bien suivi M. Massardine Abel-Fleury chez vos confrères ou chez vos concurrents de Vision 4, il a bien dit et narré l'origine de tout cela. Il était à l'origine. Puis, il a cherché un président et il l'a trouvé. Mais là, il n'y a pas débat. Vous croyez à cette déclaration ? Absolument. Et vous refusez de croire aux déclarations de Robert Kona ? Je ne refuse pas d'accepter que M. Kona fait partie des fondateurs du PCRN. En revanche... Je vais dire déclaration pour déclaration. Si vous croyez à celle de Massardine, vous croyez à celle de Kona ? Non, mais on n'oppose pas une déclaration, une narration historique à une imposture. OK. C'est-à-dire que de l'autre côté, il ne s'agit pas de déclaration. Il s'agit de documents officiels. Je vous rappelle que si vous lisez le récépissé de déclarations de manifestations publiques signées du sous-préfet de Yaoundé Ier, c'est bien adressé à un président fondateur du PCRN. Et je vous dis que lorsqu'un sous-préfet doit adresser ce genre de document, même à la plus petite association qui existe, le sous-préfet doit, et c'est son rôle, c'est son job, c'est son travail, s'assurer que la personne qui se présente devant elle et qui affiche un certain nombre de prétentions en est digne. Et sur ce coup-là... L'acte du sous-préfet a autorité à ce moment-là. – Eh bien, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a signé un récépissé. – C'est ce que vous avez subodoré. – Non, mais il a signé un récépissé et puis on a vu la police, monsieur, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Je veux juste savoir si le fait que le sous-préfet Yaoundé Ier, désigne Massadin, président fondateur pour vous, a autorité dans la discussion, dans le débat qui accourt au sein du PCRN en ce moment. – Non, mais c'est un fait, on en parle. – Mais pourquoi l'acte pris par le sous-préfet ou la sous-préfet de Criby II n'a pas autorité pour vous ? – Parce qu'il n'a aucun fondement juridique. Aucun fondement juridique. – Voilà pour les fondements – Aucun fondement statutaire, si vous voulez. – Voilà. Allons, les statuts relèvent des règlements revenant à la loi, la loi de 90. Vous reconnaissez quand même que le sous-préfet, la loi confère au sous-préfet le droit d'interdire une manifestation ou une réunion publique. – Non. Pas une réunion publique. – Oui. – Alors c'est peut-être le lieu de clarifier encore et ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé à Criby II. Selon la loi 056, je crois, ça doit être 056, qui régit les manifestations et les réunions publiques, il y a deux régimes. Il y a le régime des réunions publiques qui est celui de la déclaration et le régime des manifestations publiques qui est celui de l'autorisation. – Donc, il faut que les gens sachent qu'au Cameroun, lorsque vous déclarez une réunion publique, aucune autorité administrative n'a la compétence de l'interdit. – Oui. – Il doit immédiatement, et l'adverbe figure dans la loi, délivrer un récépissé. Il a également le droit d'assister à la réunion en question ou de se faire représenter à la réunion en question. S'il estime que la réunion déroge à son objet, il peut intervenir. C'est ce que dit la loi. En revanche, en matière de manifestations publiques, le sous-préfet peut interdire. Et lorsqu'il interdit, la loi prévoit notamment l'article 8 que ceux qui… – Le 8-2 ? – Le fameux 8-2. – 8-2, chère à notre parti politique. – La loi prévoit donc que ceux qui sont victimes de l'interdiction peuvent saisir le juge du tribunal de grande instance compétent, territorialement compétent, qui se prononce sous huitaine par ordonnance sur la levée ou non de l'interdiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Criby ? – Le congrès rentre… – C'est une réunion publique. – Oui. – Parce que, c'est des termes juridiques. La réunion, c'est un rassemblement en un lieu fixe. Alors que la manifestation, elle, elle se tient dans un lieu ouvert et qui, généralement, est itinérante. La manifestation. Les marches, par exemple. C'est une manifestation, on part d'un point A à un point B. Et nous, qu'est-ce qu'on a déclaré à Criby ? On a déclaré la réunion publique. Et d'ailleurs, quelques jours après, je crois que c'était le 16 novembre, nous avons reçu un récépissé. Il y a eu un glissement. Au lieu qu'on nous délivre un récépissé de réunion publique, il nous a été délivré un récépissé de manifestation publique. Mais ce n'était pas fait à dessein. – Vous attendiez 1600 personnes dans une réunion publique. – Exactement. Une réunion publique peut même contenir un million de personnes tant que c'est dans un lieu, notamment les stades. Les stades font des réunions. Donc, Mme le sous-profet, ou accueil des réunions, Mme le sous-profet nous a délivré plutôt un récépissé de manifestation publique. Elle l'a fait à dessein. Parce que, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, en délivrant un récépissé de manifestation publique, elle détourne la nature de ce qui a été déclaré et s'octoie par voie de conséquence un pouvoir qui n'existe pas en matière de réunion, le pouvoir d'interdiction. – Qui qualifie la réunion ? – C'est celui qui la déclare. – Non, mais l'autorité administrative est chargée de veiller que la déclaration a été bien faite, correctement faite. Sinon, vous lui retirez son autorité ? – Non, mais, enfin, – Oui. – Heureusement que vous avez précisé à l'entame de l'émission que de nous deux, c'était moi le juriste. – Oui, oui, mais montrez-le. – C'est ce que je suis à train de vous dire. La loi de 90 fixe les modalités de déclaration. – Alors, – D'ailleurs, la loi dit, lorsque vous déclarez une réunion, – Cabral, s'il vous plaît, alors si j'organise… – Vous me reconnaissez une compétence, mais laissez-moi. – Si j'organise une réunion d'ici de nos studios d'étudis pour le rond-point long-cac, si j'organise une manifestation, une marche, et que je vais à la sous-préfecture déclarer une réunion, est-ce que le sous-préfet n'est pas fondé de me recadrer en indiquant que c'est une manifestation publique ? – Ben, de toute façon, les modalités sont claires dans la loi. Les termes dont on parle font l'objet de définition en droit. La réunion, elle se tient à un lieu fixe. Donc, effectivement, si vous allez chez un sous-préfet, vous dites que vous venez déclarer une réunion publique qui va commencer à l'oncac et qui va finir à étudis. C'est évident que vous vous trompez de la nature de ce que vous voulez organiser, parce que ce que vous déclarez est itinérant. Dans notre cas, M. Roderick Tonguet, il n'y avait pas lieu de nous recadrer puisque tous les éléments, toutes les modalités indiquées dans la loi, nous les avons respectées. Le lieu, l'heure, l'objet, c'est clair, dans la loi et nous les avons mentionnées. – Et madame, le sous-préfet a été conforté par la justice que vous avez saisie. Vous avez été débouté par la justice administrative compétente. – Pas seulement d'ailleurs. – Oui, voilà. – On a été débouté par deux fois et on n'a absolument aucun problème. – Il n'y a pas moins juristes là-bas que vous. il n'y a même plus juristes qui nous a assistés sur le coup, que moi sur le coup. Alors, justement, lorsqu'elle a détourné la nature de notre réunion, nous avons profité de son détournement justement pour saisir le tribunal de grande instance. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en matière de réunion, s'il y a une interdiction, mais ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, puisque le sous-professe n'a pas la compétence d'interdiction. Donc, si elle interdit une réunion, si un sous-professe interdit une réunion, il s'agit là d'un abus. Et comme c'est un acte administratif qui est interdit, vous saisissez le tribunal administratif. Mais en matière de manifestations publiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque les manifestations sont interdites, on a la possibilité de saisir le juge judiciaire compétent de grande instance qui se prononce sous huitaines en chambre de conseil, d'ailleurs, dont il n'y a pas d'audience. Il se prononce dans son bureau. Et comme elle avait détourné la nature de notre réunion en nous délivrant un récépissé de manifestations qu'elle a rapporté plus tard en l'interdisant, nous nous sommes engouffrés là-dedans, nous nous sommes dit ok, puisque vous avez requalifié ce que nous on veut faire en manifestation, vous vous êtes octroyé le droit d'interdiction, nous aussi, par voie de conséquence, vous nous avez octroyé le droit de saisir le juge judiciaire. Et bien, figurez-vous, lorsqu'on est allé chez le juge judiciaire, vous savez ce qu'elle a dit là-bas ? Non. Son avocat, il dit non, c'est un acte administratif, il faut plutôt aller au tribunal administratif. Drôle de défense. Mais bon, la décision a été rendue, on aurait pu faire appel, on a continué au tribunal administratif. Non, finalement, votre réunion n'a pas reçu un récépissé de déclaration, n'a pas été interdite. Votre réunion. Notre réunion a reçu un récépissé qui avait détourné l'objet. C'est ce que je vous ai dit. L'objet du récépissé. La nature, détourné la nature. L'objet du récépissé. Oui, un droit, objet, nature, c'est deux choses. Voilà. C'était la manifestation publique. Non, c'était la nature de notre manifestation ou de notre réunion, vous m'en voyez. De notre activité seulement. C'est une réunion. C'est une réunion. Vous avez eu un récépissé pour une manifestation. Un récépissé qui a été rapporté, une décision qui a été rapportée. Donc, in fine, votre réunion n'a pas été interdite. Pourquoi vous ne l'avez pas tenue ? C'est compliqué. Vous déclarez une réunion. On vous délivre un récépissé. Vous ne pouvez tenir votre réunion que sur le fondement du récépissé que vous recevez. On vous délivre notamment un récépissé de manifestation publique. Vous vous dites dans tous les cas réunion, manifestation, sur ce coup-ci, ça ne nous préjudicie pas. Ça peut même être une erreur de l'autorité administrative. Mais dans tous les cas, nous, on a un récépissé parce que c'est uniquement sur le fondement d'un récépissé qu'il soit de réunion ou de manifestation que vous pouvez tenir une... Mais je... Donc, ce qui empêche contient notre activité, ce n'est pas tant la nature de l'activité, c'est l'interdiction de l'activité. Donc, le rapport... Qu'est-ce qu'on dit le rapportage ? Je ne sais plus exactement le mot qu'on emploie à ce temps-là. Le fait que le sous-professe ait rapporté le récépissé. Donc, elle nous prive, c'est une dame, c'est pour ça que je dis elle, elle nous prive du récépissé qui nous permet de tenir notre activité. Donc, je réponds à votre question, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Voilà. Est-ce que, pour revenir au congrès de 2019, est-ce que, puisque nous parlons de manifestations publiques, de réunions publiques, et vous avez indiqué exactement tout à l'heure que dans ces circonstances-là, on ne change ni le lieu, ni l'objet, ni la date de l'événement ? Est-ce que, pour le congrès de Guiguis, en 2019, vous avez reçu un récépissé de déclarations, de manifestations ou de réunions publiques stipulant exactement qu'il s'agissait d'un congrès ? Alors, quand vous me posez déjà la question à moi, il faut qu'on précise que moi, à l'époque, je n'avais pas qualité pour déclarer une réunion du PCRN. Si vous avez jeté un coup d'œil sur l'assignation qui m'a été adressée de comparer au tribunal de Kale dès le 4 janvier, il est bien précisé d'ailleurs eux-mêmes, ceux qui saisissent le tribunal disent bien dedans que je n'étais qu'un invité. Donc, vous posez la question à l'invité si on lui avait donné un récépissé. Mais je vous réponds puisque de toute façon je sais ce qui s'est passé. Mais j'apportais juste la nuance pour que vous compreniez dans quel contexte on était à l'époque. Donc, à l'époque, la déclaration de cette réunion a été faite par M. John Ra Wang So qui était parmi les six militants dont je vous parlais tout à l'heure, qui est toujours militant du PCRN, qui était donc le responsable communal du parti Aguideguis. Il a donc déclaré la réunion. Voici exactement les stipulations de ce récépissé puisque je l'ai. Le récépissé de manifestation publique entre parenthèses tenir une réunion. Donc, il a déclaré une réunion. Mais le récépissé c'était de manif... C'est le récépissé, je vous parle. Récépissé de manifestations publiques entre parenthèses tenir une réunion. Je réponds à votre question. Et l'objet de la réunion, c'était quoi ? On n'avait pas indiqué congrès, on n'avait pas indiqué renouvellement des... Tout cela n'est pas indiqué sur le récépissé. Je vous propose d'écouter un élément qui croise le regard entre vous et les protagonistes de l'affaire. C'est dans ce sujet que nous propose Daniel Alessier-Boudje. Nous pourrons débriefer après et poursuivre notre discussion. La légitimité de Cabral Libi en tant que président national du PCRN remise en cause par Robert Kona ce 14 décembre 2023 à l'occasion d'un point de presse donné à Yaoundé. À la 20e, histoire de procédé de Valle, il donne un jeu Kona. Kona sait que c'est une réunion et c'est le lendemain quand il prend connaissance il voit d'abord les élus qu'il y a eu élection d'un bureau du PCRN et que lui il aurait donné sa démission. Chose qu'il n'a jamais faite. Contacté par voie téléphonique, le cabinet de Cabral Libi n'a pas souhaité commenter ses déclarations mais le 27 novembre dernier, lors de l'annonce du congrès de Cribi s'exprimant sur la question de son ascension à la tête du PCRN, Cabral Libi s'est laissé aller à des questions rhétoriques. Si je n'en étais pas le président, comment aurais-je pu investir le président sortant ? S'il ne m'avait pas fait confiance, comment m'aurait-il laissé moi l'inscrire, l'investir aux élections ? Comment en est-on arrivé à contester la légitimité de Cabral Libi à la tête du PCRN ? Pourtant, au lendemain du congrès de Guiziguise de mai 2019 querellé aujourd'hui, le fondateur déclarait « Aujourd'hui, j'ai supporté pendant longtemps sous silence dans une faiblesse notoire et j'ai passé le pouvoir à M. Cabral Libi. » Il est reproché à Cabral Libi d'avoir délaissé le fondateur et la crise entre les deux hommes a enflé suite à l'annonce du congrès de Cribi. Le congrès de Cribi ne pouvant s'éteignir suite aux crises internes, Robert Kona convoque un congrès extraordinaire pour mars 2024. L'avis politique du PCRN, pourtant troisième force politique du pays, s'écrit désormais en pointillé. Ce congrès de mars 2024, alors je tiens à la suite de votre reportage à dire ceci. Il n'y a pas de crise au PCR. Comme je le disais il y a quelques minutes, l'instrumentalisation éhontée, sans le moindre scrupule, sans la moindre pudeur de la misère de ce vieil homme retraité, ne peut pas être une crise. Vous ne dites plus « Papa Kona » ? Ce que nous vivons au PCRN est le miroir d'une autre crise, celle des institutions. Ce qu'il faut voir dans ce qui arrive au PCRN, ce n'est pas des déclarations fantaisistes de deux ou trois individus opportunistes autour d'un père qui aura bientôt 80 ans. C'est le pourrissement, le flétrissement, la dégradation de l'image de l'État par la même mise au sein d'une organisation partisane de tout un ministère. Tout est possible puisque vous posez la question d'un congrès de mars. Mais si une autorité administrative, si un ministère de l'administration dans un pays peut reconnaître dans une organisation une fonction qui n'existe pas. Donc, ce ministère impute à un parti politique une fonction qui n'existe pas. Ce ministère impute à ce parti politique des militants inconnus. Ce ministère a souvent perdu des procès devant les partis politiques. Je parle notamment de lui. C'est certainement ce qui va arriver. Oui, mais parce que justement, face à la dégradation de l'État, de l'appareil d'État, en réalité, dans ce que nous vivons dans ce pays actuellement, M. Roderick Tonguet, il n'y a que deux corps qui peuvent sauver ce pays. Le corps de la justice est le corps des militaires. Même pas le Parlement. Et si la justice, si la justice ne fait pas son travail, si la justice n'assume pas ses responsabilités, même pas le Parlement, il reviendra peut-être hélas, en dernier ressort, aux militaires de le faire. J'insiste là-dessus parce que des agissements comme ceux-là visent toute autre chose. Mais je vais vous dire, M. Tonguet, de vous à moi, à qui profite le crime qui est en train d'être perpétré ? À Robert Conan ? – Absolument pas. – Vous l'avez cité combien de fois ici ? – Absolument pas. Mais je le plains en réalité. C'est un papa à l'égard de qui je suis reconnaissant. Comme je le suis à l'égard du cofondateur, nous l'avons dit tout à l'heure, M. Massardine Albert Fleury. C'est un monsieur qui, de toute façon, a été à l'œuvre pour nous permettre d'avancer. Et il faut le reconnaître. Même si le parti n'avait que six militants, aujourd'hui, il en a 30 000. Ça prouve qu'on a commencé quand même quelque part. On n'a pas trouvé un vide absolu. Mais que ce papa-là, que vous avez suivi tout à l'heure dans le reportage, qui vous dit dans une faiblesse notoire que je n'ai rien pu faire, je vous passe le témoin, que cet homme-là, je ne compte pas le nombre de fois que ce monsieur a invoqué Dieu en ma faveur. Je ne compte pas le nombre de fois qu'il a prié en notre présence parce qu'il est pasteur par ailleurs. Donc, à la vérité, ce n'est pas de lui qu'il s'agit parce que malheureusement, il est justement dans la faiblesse dont il fait l'aveu dans le document que vous avez diffusé tout à l'heure et que le groupuscule d'inhumains qu'il y a autour de lui a trouvé un autre gang dans le gouvernement pour exploiter sa faiblesse. Mais je vous dis encore... qui le conduit dans le cabinet du sous-préfet de Criby II ? Vous dites ? Est-ce que c'est ce groupuscule qui le conduit dans le cabinet du sous-préfet de Criby II et lui demande d'agiter la question de la menace sur l'ordre public qui a certainement poussé le sous-préfet à rapporter sa décision ? Parce que Robert Conner y allait lui-même. Il n'a pas été contraint. Vous le savez au moins ? Vous savez qu'il a été accompagné d'une dizaine de personnes ? J'ai posé une question tout à l'heure à qui profite le clim ? Je vais y revenir. Vous savez, lorsque M. Conner Robert est arrivé à Yaoundé, là, tout ce dont on parle, c'était pas mes bons soins. Oui. Du départ... Un souci d'apaisement, il nous l'a dit. Du départ jusqu'à son accueil à Yaoundé jusqu'à son hébergement, je ne veux pas rentrer, pour moi, c'est indécent de rentrer dans tous ces détails. L'équipe de médiation et de dialogue qui a été mise en place par la réunion du bureau politique du 2 décembre est allée à sa rencontre, composée notamment d'élus parlementaires, d'élus communaux, deux maires d'ailleurs, M. Batoum, le Dr Batoum de Massok Sonloulou, le Dr Lombard de Nkongjok, c'est honorable Ndip qui en était le président, président de la commission de médiation du dialogue, des secrétaires nationaux et autres, je pense à Christian Ndjokkongo, ils sont allés le voir. Ils sont tombés d'accord. Je ne parle même pas des autres membres du bureau politique, M. Nyec, M. Pastor Bovolow. Ils sont tombés d'accord sur une sortie de crise. Sauf qu'il leur a dit vers 2h du matin, je dois quand même vous dire que j'ai reçu le coup de fil du Minact et on a rendez-vous demain. Vous allez le prouver. Cette réunion, cette réunion... Vous le trouverez certainement. C'est en anglais, je peux finir. Cette réunion a lieu un lundi et ils sont censés finaliser tout cela par communiquer le lendemain. Curieusement, dès qu'il est... Et d'ailleurs, nous l'avons accompagné, vous me demandez si je peux prouver cela. Si vous voulez, je vous donne même le numéro d'immatriculation de la voiture qu'il a accompagné au Minact. Parce que de toute façon, il nous a dit qu'il a été appelé par le Minact et qu'il ne sait pas exactement ce qu'on veut lui dire. Je vous précise d'ailleurs qu'à ce moment-là... Le Minact prie pour ministère de l'administration territoriale ou pour le ministre. Oui, ministère. Parce que le ministre n'est pas là. Non, il faut bien... Ce lundi-là. On veut bien clarifier. C'est le ministère, pas le ministre. Oui. Voilà. Le ministre même n'est pas là ce lundi-là. Il est encore à Dubaï dans le cadre de la COP 28. Donc, il y va. Nous le déposons. Il y va. Et lorsqu'il sort d'ailleurs de cette réunion, il nous appelle. Il nous dit... Enfin, quand je dis nous, il appelle les membres de la commission de dialogue et de médiation. Il leur dit... Je vais me reposer. Et puis, on se retrouve le soir pour finaliser l'échange d'hier. Curieusement, autour de 18h, 19h, il les rappelle. Il leur dit... Mais non, on ne peut pas se voir parce que je suis rappelé d'urgence au ministère. Et là, on me dit que je vais avoir une réunion téléphonique avec le ministre lui-même. Ben, il y va. Il dit OK. Quand il sort de cette réunion, silence radio. Il ne prend plus de téléphone. Il déménage. Et savez-vous, quand on l'aperçoit à nouveau, non, à Criby, à bord d'un proadeau blanc rutilant, lui dont les affidés se moquent de la misère et qui fait une intervention volontaire dans l'affaire dont on parlait tout à l'heure au tribunal de Criby. Il n'est pas le seul en roulant Prado, Cabral ? Ben non. Ben non. On se comprend. Ben non. Je ne l'ai pas dit. Mais je peux quand même vous dire comment il a... Est-ce que tout le monde qui roule en Prado doit être soupçonné d'avoir... Mais absolument pas. Voilà. Attendez juste un peu. Il va donc faire une intervention volontaire à Criby et curieusement, il a le même avocat que Mme le sous-professeur. Bon. Vous me direz aussi que c'est une coïncidence. Les avocats sont libres de défendre qu'ils veulent. Ben bien sûr. Je vous le conseille. Il a subitement les moyens aussi de se trouver des avocats mais il en a le droit. même les moyens sans doute. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Et puis, il disparaît de la circulation pendant 3-4 jours et puis il va renouer contact justement 4 jours après. Et c'est là qu'on va tenir la réunion où je vais moi-même. Dimanche d'il y a 8 ou d'il y a 9 jours. Nous tenons une réunion de dialogue et de conciliation. Je suis moi-même avec lui. On était net comme nous sommes assis là. Lui au bout de la table et moi de l'autre. On s'est parlé en toute franchise. Je lui ai dit toute mon indignation au sujet de tous les mensonges qui avaient été proférés à mon endroit. Notamment ce qui figure dans l'assignation déposée enfin l'assignation à comparaître au tribunal à Kaelé où il est écrit que je suis arrivé à Guy-de-Guise j'ai créé une cohue générale je me suis emparé du parti il a découvert le lendemain que j'en étais devenu le président. C'est curieux. Il a découvert le lendemain que j'étais devenu le président. C'est quand même moi qu'il ai investi aux élections législatives à Maïodanaï Sud. Et j'ai payé la caution par ailleurs et tous les frais de campagne. Et je vous passe tous les autres détails. C'est quand même la même personne qui vient au congrès d'Ngaoundére dont on parlait tout à l'heure qui assiste au congrès qui signe tous les PV du congrès d'il y a un an. Il y a tous les reportages un peu comme ce que vous avez diffusé tout à l'heure. Mais c'est quand même cette personne qui il y a quelques jours dit que il ne m'a jamais il ne me connaît pas j'étais arrivé à... Il dit avoir été annaqué c'est le mot c'est le mot à la mode en ce moment. Je lui ai donc dit Il dit avoir été annaqué les documents étaient fabriqués à l'avance les textes aussi et donc certainement enthousiasmé par je ne sais quoi il les a pas refaits. Ok. Si je veux être juriste je dirais que nul ne se prévaut de sa propre turpitude. Sauf qu'on est en politique. Ah. Non. Au tribunal on n'est pas en politique on est en droit. Non. Nous parlons de la légitimité au PCRN. Ah ben. Mais revenons donc à la légitimité. Oui. Je veux d'ailleurs revenir parce qu'il y a deux questions en suspens. Ce que je lui ai dit pendant la réunion il y a qui profite le crime. Il y a deux sujets en suspens. Mais je reviens à ce que vous dites. Ok. Mais je suis d'accord avec... Enfin pas que je suis d'accord parce que c'est fallacieux tout ça. Ok. Je suis arrivé j'ai donc trompé tout le monde parce qu'il n'était pas seul. Je précise que le président du congrès c'est M. Massadin Arbel Fleury il assiste au congrès. Vous avez défilé tout à l'heure le PV. Le premier nom c'est le sien signé avec numéro de téléphone. Le deuxième nom Darmaïna Martin c'est son épouse signé avec numéro de téléphone. Le troisième nom John-Rang Wansoké a déclaré le congrès signé avec numéro de téléphone. Nous sommes le 11 mai. Il va venir à Yaoundé par la suite faire des conférences de presse. Je vais aller par la suite en tournée chez lui. Peut-être pas chez lui à la maison mais je suis allé en campagne chez lui à Dukula Karhaï parce que moi j'ai fait campagne pour tous mes candidats en 2020. Vous vous souvenez certainement vous avez suivi ces actualités je n'ai fait qu'une journée de campagne pour moi-même dans ma circonscription. Je suis allé jusqu'à Dukula Karhaï j'ai fait un meeting chez lui vers 23h dans la nuit. Je dis chez lui à Dukula Karhaï. Là on est un an après 2019 où je me suis emparé frauduleusement du parti et après il va plusieurs fois revenir à Yaoundé et on va échanger sur plein de choses il va aller au congrès de Ngaoundé dont je parlais tout à l'heure. Donc vous comprenez pour peu que vous cessiez juste de faire l'intervieweur un peu espiègle si vous voulez comprendre l'affaire vous la comprenez. Je vais comprendre. Ah ben tant mieux. Et la réunion de dimanche donc lorsque nous nous retrouvons je lui dis toutes ces vérités et je peux vous citer le jour où vous voudrez les noms de tous ceux qui étaient à cette réunion. Il le dit lui-même en face de tout le monde qu'il ne me reproche et rien. Juste qu'il m'a appelé une ou deux fois au téléphone je n'ai pas appris. Et vous le reconnaissez ? Oui mais bien sûr. D'ailleurs je lui ai dit que j'étais à l'étranger donc c'était suroumi je ne pouvais pas prendre. Mais de toute façon j'avais demandé à d'autres personnes mais oui ça arrive. Vous le savez très bien. J'ai demandé à d'autres personnes. Avec mes modestes moyens ça se comprend mais vous... Ok. C'est comme ça la vie. Il y en a qui sont modestes et d'autres qui ne le sont pas. Reste pas ? Oui oui. Donc c'était pour détendre l'atmosphère. Donc c'est pas à moi qu'on va faire le procès de la modestie. Donc à cette réunion justement nous tombons une fois de plus d'accord monsieur Rodrigue Tongue. Après sept heures de réunion nous tombons d'accord. Je veux même dire des choses un peu indécentes parce que c'est après cinq heures de réunion que l'un de ses proches prend la parole et nous fait la description de sa réelle précarité dans son village. Et j'avoue que quand je suis ce récit je me dis ah tiens si ce qu'on est en train de dire de ce papa est vrai il est de mon point de vue logique que si le parti qu'il nous a donné rayonne il faut quand même que ce rayonnement il le partage. Ça c'est sous réserve de toutes les commodités que nous avons toujours prises à son endroit. Bon je préfère que vous vous référiez. Pas dignité on ne reviendra pas dessus c'est une commodité. Oui mais je préfère d'ailleurs il y a un récit qui a été fait par le cofondateur je préfère que comme eux ils sont de la même génération c'est plus crédible et c'est moins indécent quand lui-même il en parle. Mais ce jour-là quand même je dis en tant que président national puisque sur le coup d'ailleurs il reconnait que je suis le président national c'est d'ailleurs depuis ce jour qu'il a cessé lui-même de se faire appeler président national il a commencé à se faire appeler président fondateur. Il dit et on fait une évaluation de ce qu'on peut faire en urgence M. Tonga ce jour-là et on arrive à un montant de 5 millions pour ce qui peut être fait en urgence c'est-à-dire dès le lendemain et sur le coup j'ai dit en preuve de bonne foi j'ai encore dans mon sac là dans la voiture mes frais de session je vais dans mon véhicule et en guise de bonne foi je pose le cinquième du montant sur la table. Un million. Les gens applaudissent même. On lui dit bon maintenant quand on est sortis on a trouvé une issue à la crise il faut qu'on fasse une déclaration parce que comme c'est vous qui avez fait interdire le congrès c'est encore à vous de dire à l'autorité administrative que nous sommes à l'apaisement après tout nous sommes un parti de réconciliation il faut bien que nous assumions cela c'est pas par hasard que ça figure dans la dénomination de notre parti mais savez-vous coup de théâtre un de ses fils qui était assis là dit ah vous savez on a une dernière réunion avec le Minat demain et on fera cette déclaration est-ce que c'est Cabral ? est-ce que je peux finir ? non non je veux vous parler c'est juste quelque temps encore c'est juste quelque temps encore et nous sommes tous ébahis que une fois encore le Minat apparaît et la réunion prend fin et savez-vous ce qu'on découvre le lendemain après cette réunion c'est un communiqué de monsieur Conard Rubin qui met fin à tout dialogue honorable Cabralibi est-ce que vous diabolisez les rencontres avec le Minat ? ben non ben non parce que vous insistez tellement à nous rappeler qu'il a été en réunion au Minat il a été en réunion avec le Minat que nous venons à nous demander si vous personnellement diabolisez les rencontres avec le Minat alors si vous me dites que depuis une heure que nous sommes assis là je ne fais que dire comme quelqu'un sous une ose réunion Minat je ne l'ai jamais dit et les téléphonateurs se rendent compte que je ne l'ai jamais dit je suis en train je suis en train de faire la narration parce que dans l'entourage de Robert Conard justement le choix pour vous de prendre la tête du PCRN c'était un conseil du Minat ah bon déclaration pour déclaration ben je vous le conseille vous voyez à la différence de vous ben ça vous engage ça engage ceux qui le disent et vous voyez très bien que n'ayant pas été consulté je n'en sais strictement rien mais en revanche ça me donne l'occasion vous pouvez démentir ce qui se dit non mais je ne peux pas démentir lorsque je n'ai pas la preuve du contraire vous vous dites que c'est son entourage qui dit que c'est sur le conseil du Minat mais maintenant moi je veux vous dire parce que lorsque moi je vous rapporte pendant que vous vouliez créer les citoyens est-ce que vous avez rencontré le Minat ok ben c'est ce que je voulais vous dire je voulais juste préciser avant de vous faire cette narration que chaque fois que moi je vous rapporte les propos tenus par le père fondateur vous semblez instinctivement les remettre en cause vous voyez que ce n'est pas ce que moi je ferais parce qu'il faut toujours vérifier c'est à vous le journaliste ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'on recoupe maintenant voici ce qui se passe pour que j'arrive au PCRN c'est aussi une chose bon je l'ai expliqué pour l'histoire c'est intéressant je l'ai expliqué maintes fois bon la vérité monsieur Rodrigue Tongue c'est que depuis que je suis entré en politique ça n'a jamais été évident pour moi mais ça tout le monde le sait pour personne évidemment je vais à l'élection présidentielle il faut un parti politique qui a des élus le professeur Nkoubwando accepte de nous héberger pour l'élection présidentielle après il vous faut un appareil c'est normal et puis après l'élection présidentielle je lui demande qu'il m'accorde d'occuper la fonction de secrétaire général au sein de son parti il me répond que ce poste n'existe pas et que je dois rester simple militant dans son parti je trouve que là c'est une autre façon de me demander de partir je décide donc le 8 mars 2019 d'organiser une assemblée constitutive pour créer le parti les citoyens je dois vous rappeler qu'en ce moment là nous sommes déjà dans l'attente des élections législatives et municipales et nous on a besoin d'un appareil politique pour nous mettre à la préparation des élections locales donc pour nous c'est une question de chrono absolument nous faisons cette assemblée il faut capitaliser l'élection présidentielle l'état de grâce de l'élection présidentielle appelez ça comme ça et vous avez raison d'ailleurs on sort d'une élection présidentielle effectivement on a soulevé une vague il faut surfer dessus nous déposons les documents par voie du CED le lendemain je rencontre le ministre de l'administration territoriale trois fois donc c'est pas le diable c'est le mot que vous prononcez le premier sur ce plateau c'est de moi c'est de moi voilà je le rencontre trois fois la première fois il me dit que le dossier est encore dans le pipe la deuxième fois il me dit que le ministère est en train d'achever les enquêtes de moralité la troisième fois patatras il me dit mais monsieur Liby il y a un problème il y a déjà un parti politique au Cameroun qui s'appelle les citoyens je lui ai dit mais monsieur le ministre c'est pas possible non seulement nous avons vérifié dans le site internet du ministère où il y a la liste de tous les partis politiques nous avons pris la peine d'aller au service des partis politiques pour avoir le listing papier de tous les partis politiques nulle part il n'y a un parti politique qui s'appelle les citoyens et il me fait une réponse laconique à l'époque qui a tout son sens il me dit mais monsieur Liby moi je suis et vous insistez sur les citoyens parce que vous étiez à la tête de 12 millions de citoyens 11 millions peut-être qu'on est passé à 12 entretences et c'est pour ça que nous voulons rester sur les citoyens et puis d'ailleurs idéologiquement nous on a construit notre bataille politique autour de la citoyenneté on va peut-être y revenir tout à l'heure donc je lui dis monsieur le ministre ce que vous dites n'est pas vrai bon ok et bien je lui concède cela je lui dis mais dans ce cas comme les enquêtes de moralité ont déjà été faites sur les noms des personnes qui y figurent comme le dossier a déjà été fait a parcouru toutes les étapes administratives est-ce que je peux simplement changer de nom tout de suite il me dit non 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 vous reprenez à zéro donc vous repartez sur le gouverneur et puis je me dis mais ce n'est pas possible ça veut dire qu'on court encore le risque de 3 mois parce que c'est au bout de 3 mois un peu avant l'échéance des 3 mois parce que quand ça fait 3 mois ça devient automatiquement légal silence de l'administration valant acceptation bon enfin prise d'acte vous pouvez vous candidater avec ça avec ce bien sûr le cas du parti Jouvence pour les mêmes élections je suis totalement d'accord avec vous c'est possible mais vous parlez vraiment en journaliste parce que si vous aviez fait le terrain vous avez cité le cas de Jouvence je vous rappelle que si Jouvence a fait une liste en 2020 à soi à soi c'était avec au moins le tiers de mes militants voilà non je veux dire que c'est possible je ne dis pas non voilà vous me parlez Jouvence avec répétition c'est pas à vous que je dirais comment je connais Betran Valet Bessala donc nous nous disons non dans ces affaires il faut le papier parce que nous on connait le terrain chaque fois que vous allez sur le terrain vous déclarez des réunions d'ailleurs la suite nous donnera raison finalement je partage mes débois dans une émission télé et je crois d'ailleurs que c'était ici M. Kip Kyo Michael qui m'avait reçu dans ce studio même et c'est là que M. Massardine Albert Fleury qui regarde la télé me voit en train de me plaindre de ce qui m'arrive et c'est là qu'il appelle son fils qui est membre de 11 millions de citoyens en Gaoundé et lui dit dis à ton patron comme lui-même le dit souvent que nous on a créé un parti politique depuis 2003 on n'en a rien fait on vous le donne ça vous permet d'avancer et c'est comme cela que mon camarade de 11 millions M. Boubakari Massardine m'appelle dont nous mettons que ce n'est pas sous le conseil du Minat mais je finis juste et je vous dis donc c'est comme cela que je fais venir M. Massardine et M. Kona d'abord pour m'assurer que c'est vrai tout ça je lis les statuts je trouve d'ailleurs et heureusement quelques coïncidences idéologiques notamment sur les questions agricoles et tout et c'est comme cela qu'eux-mêmes me proposent l'idée d'organiser un congrès de venir au congrès qu'ils vont tenir à Guidiguis là moi je vous fais la narration de ce que j'ai vécu maintenant si derrière tout ça il y avait une main du Minat je la prends aujourd'hui alors est-ce que ceux qui pensent que c'est parce que le Minat vous a fait cette recommandation il était plus facile pour vous de reprendre un parti politique de changer de nomination peut-être du parti politique d'en changer les dirigeants aussi est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il a rapidement acté votre lettre constatant la modification ou les changements à la tête du parti il a acté par une lettre qui vous est adressée le 19 août 2019 ok merci beaucoup oui je ne sais pas comment vous définissez le mot rapidité le congrès a lieu le 11 mai 2019 oui par voie du CIE le 13 mai 2019 nous déposons à 14h45 ces documents au Minat et à 13h45 au Minat et à 14h20 chez le gouverneur c'est parce que c'est noté souvent sur les espagnols oui oui trois mois vont s'écouler ah si vous faites le calcul vous voyez j'attire votre attention maintenant c'est trois mois et c'est ça que vous appelez rapide pour quelqu'un qui veut un parti politique et qui se prépare à aller aux élections et je vous rappelle beaucoup de choses me sont arrivées entre temps parce que justement me prévalant des exploits du CIE attestant de ce que nous avons déposé les papiers et au ministère et chez le gouverneur nous avons en préparation des élections commencé à organiser des meetings figurez-vous que tous les meetings que nous avons déclarés toutes les réunions que nous avons déclarées ont été systématiquement interdites pendant ces trois mois jusqu'à ce que nous en soyons exaspérés vous vous rappelez d'ailleurs parce que je crois que Canal 2 avait fait un papier là-dessus nous avons dû braver les anti-émeutes en Gambé et c'est là où le sous-profet un jeune anglophone d'ailleurs on m'a dit que maintenant il est à Yaoundé me reçoit dans son bureau et me dit monsieur Liby je vais vous dire la vérité tant que vous n'avez pas le document signé par le ministre vous ne ferez rien et il a finalement signé le ministre alors laissez-moi vous raconter je suis complètement nous n'avons pas toute la soirée malheureusement il reste encore une trentaine de minutes pour parler d'autre chose ah oui oui d'accord mais vous m'avez bien dit à l'entame de l'émission que ceux qui sont à la maison veulent comprendre ce qui se passe je suis complètement désemparé et je ne sais même plus quoi faire et j'ai envie de dire comme les gens disent prosaïquement Dieu n'oubliant jamais ses enfants madame Michelle Bachelet oui ex-présidente la secrétaire ex-présidente du CHI la commission des droits de l'homme et ex-présidente de la commission des droits de l'ONU est en visite au Cameroun et elle fait une réunion avec des leaders politiques et j'y suis convié sur des questions de démocratie non c'était au centre de démocratie à Bastos et je pose le problème elle en est même complètement amusée elle dit mais c'est pas possible vous étiez candidat à l'élection présidentielle pourquoi vous n'avez pas pu créer de parti je dis non seulement je n'ai pas pu en créer mais même celui qui m'a été donné je ne peux pas fonctionner avec elle me dit mais donnez moi les papiers ça tombe bien j'ai audience avec le président de la République aujourd'hui je vais lui en parler je ne dis pas que ceci ah ah mais ce n'est pas exclu ce que je sais c'est que quelques jours après je reçois un coup de fil du ministère suivez bien cette partie du récit c'est très important je reçois un coup de fil du ministère me demandant d'aller retirer le document et bien j'arrive au ministère j'entre dans le bureau du ministre je trouve le document saisi devant lui et il me dit monsieur Liby lisez vous-même le document ça vous convient je lis le document je vois que ça prend acte des résolutions de Guedigui je dis ça va monsieur le ministre il dit ok ben écoutez le Cameroun c'est un pays démocratique on faisait juste des vérifications donc je signe devant vous il signe sauf qu'après il appuie sur un truc je vois une trentaine de journalistes débarquer dans son bureau et il me remet le papier devant les journalistes je dis monsieur le ministre c'est comme ça que d'habitude vous remettez ce genre de document au parti politique et il me dit non 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 parce que vous vous dites vous mettez quand même trois ans à la présence ah ben d'ailleurs ça va me valoir à l'époque beaucoup de choses parce que très vite mes contempteurs ont filmé tout ça et ont dit ah vous dit qu'Abrah Liby est toujours dans la connivence vous voyez lui quand on lui donne un parti politique c'est devant caméra donc voilà ce que ça donne alors il y a cette question là la question des conditions de vie de monsieur Kona vous les avez abordées il y a un instant nous avons parcouru un peu la loi sur le financement des partis politiques nous avons évalué ce que le PCRN gagne en un an dans le cadre du financement des partis politiques pour votre représentation dans les chambres dans les assemblées dans les conseils municipaux à peu près 40 à 50 millions je ne vous demande pas de dévoiler ici le financement que vous recevez je pourrais vous le dire c'est un moins que ça c'est combien ? c'est un moins que ça de toute façon vous avez promis de nous le dire ? ah oui moi j'ai de la peine maintenant à aborder des questions financières vous voyez que même lorsque je vous parlais des commodités tout à l'heure vous avez un problème avec la transparence ? mais absolument pas voilà je suppose donc que c'est 30 la règle au sein du PCRN c'est que tous ceux qui veulent avoir accès à des documents financiers et aux dépenses du parti ben ils les consultent parce que heureusement d'ailleurs pour nous au PCRN le gros de nos recettes j'emploie un terme mal placé le gros des entrées au PCRN c'est pas le financement public c'est les cotisations des militants l'achat des cartes ainsi de suite et autres dons nous citons ce qui est oui mais allez-y avec votre question allez-y ce qui nous est accessible alors est-ce que si on considère que vous recevez 30 millions vous avez le père fondateur qui ploie dans la misère et vous n'essayez pas de lui accorder le minimum de confort qu'il faut pour pouvoir tenir parce qu'il vous a quand même confié cet héritage on l'a vu on l'a écouté vous avez acquiescé est-ce que pour vous ce sont des façons de faire la politique en tenant compte de la réalité au Cameroun vous serez peut-être président de la république au Cameroun un jour est-ce que vous allez intégrer qu'au Cameroun il y a une façon spécifique de faire la politique c'est-à-dire préparer pour ces leaders traditionnels chez ces leaders d'opinion quelque chose qui leur permet de vivre dans le confort et je reviens sur le cas de Roger Kona ok d'abord je suis obligé de revenir encore à l'autre cofondateur qui l'autre jour sur un plateau de télévision il y a trois jours lui-même a donné les montants qu'ils ont souvent reçus c'est vous-même qui avez dit qu'il était dans la misère c'est vous-même non je vous ai dit que il y a des gens qui exploitent sa misère parce que si vous voyez les vidéos qu'ils ont faites de sa maison de ses conditions de vie ils exploitent sa misère ils veulent légitimer leur forfaiture par la misère de ce monsieur je n'ai jamais dit que c'était quelqu'un de riche absolument pas et puis je vous rappelais tout à l'heure les propos du cofondateur qui rappelait lui-même les montants si je le cite il nous a souvent envoyé les 500 000 les 400 000 les 300 000 la vérité est dans ces montants là et c'est des choses que nous faisons régulièrement parce que dans ma façon de diriger le PCRN j'accorde beaucoup de place au social et si vous prenez même les états financiers du PCRN vous serez étonné par la part qui est concédée au social parce que moi je dis quand nous disons l'humain au coeur de toutes les préoccupations nous devons nous occuper des humains donc dans le PCRN la plupart du temps les questions sociales les problèmes sociaux les difficultés auxquelles les gens font face lorsque les demandes ou les doléances nous parviennent et que nous sommes en mesure d'y répondre nous le faisons systématiquement maintenant dans le cas et le traitement des pères fondateurs rentre exactement dans ce cadre là mais non il n'y a pas ce statut c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même dans les textes originels la fonction de président fondateur n'existe pas non je dis symboliquement en revanche oui mais c'est ce que je vous dis là c'est à dire que nous prenons quand même des distributions il y a un traitement qui peut être quelle peut être la nature de ce traitement au delà des dépannages parce que vous évoquez les dépannages non 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 mais ça c'est pas c'est vous vous pouvez appeler ça dépannage mais je l'avoue et je l'assume complètement si je l'ai souvent fait c'est parce que je me dis c'est des parents et nous avons le devoir de nous occuper d'autant que nous le pouvons et nous l'avons toujours fait et j'en suis fier d'ailleurs maintenant j'ai pas les moyens de lui construire une villa si c'était le cas j'en aurais déjà construit une pour moi-même voilà parce que ceux qui étaient aux obsèques de mon père il y a un peu plus d'un an ont bien vu que même dans mon village le deuil s'est passé devant les cases de mon père à Yaoundé je vis moi-même en location encore et je l'assume avec fierté parce que je ne suis pas du genre à me mettre au-dessus de mes moyens juste pour donner l'impression que je suis ici ou ça mais dans les limites de ce que nous avons et d'ailleurs ce n'est qu'en Afrique qu'un député ou un membre du bureau de l'Assemblée nationale soit en location est un scandale heureusement que je suis dans des pays 100 fois plus développés que le Cameroun et j'ai vu que des ministres vivaient en location aussi donc nous faisons ce que nous pouvons dans les limites de ce que nous avons et puis c'est plus simple monsieur Tongé il n'y a pas une seule fois que l'un des pères fondateurs a exprimé le moindre besoin et que cela n'a pas été satisfait je vais vous prendre un exemple il va peut-être m'en vouloir mais vous avez dit transparence vérité vous savez ma propre épouse est fonctionnaire et elle travaille à 50 kilomètres de Yaoundé dont elle doit se réveiller tous les matins à 5 heures pour aller à son lieu de travail je ne suis jamais allé dans son ministère pour la faire réaffecter parce que mon père à moi était enseignant et on l'a affecté partout dans le Cameroun et il nous disait toujours partout dans le Cameroun c'est le Cameroun et j'y vais et c'est la même réponse que je donne à mon épouse et à trois de mes frères qui sont professeurs de lycée et qui sont éparpillés l'un au nord l'autre au nord-ouest et l'autre à l'ouest mais le jour où le fils de M. Konarouber est venu me voir parce qu'on l'avait affecté dans un village d'Akonolinga et parce qu'il vit avec un handicap pour la première fois de ma vie je suis entré dans son ministère j'ai rencontré tous les responsables de son ministère me prévalant de mon statut de député et de membre du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on le réaffecte le même jour et parce que je voyais son handicap si je peux avoir du cœur pour manifester une telle sollicitude vis-à-vis du fils et l'autre jour en réunion la réunion dont je vous parlais il l'a rappelé publiquement ça veut dire qu'il reconnaît lui-même qu'en termes de sollicitude en termes d'humanité il y en a qui font certainement mieux que moi mais ce n'est pas toujours ce qu'on doit me reprocher alors évoquons les perspectives comment vous entrevoyez janvier, février, mars est-ce que vous irez à ces audiences annoncées l'audience de K&L l'affaire inscrite au rôle du TPI là-bas mais bien sûr je vous ai dit tout à l'heure monsieur Tonguet que moi je ne suis pas naïf je sais dans quel contexte on est je sais tout ce qui se joue derrière et je vous rappelais tout à l'heure à dessein que l'avenir de ce pays dépendra des magistrats et des militaires il y a une question il y a une question je ne sais pas pourquoi vous insistez là-dessus parce que vous êtes député et que vous faites des lois oui je vous rappelle juste que le PCRN n'a que 5 députés et ça je crois que vous le saviez tout à l'heure on va démontrer que les 5 députés ont pu péser sur un texte fondamental pour la marche du pays ce sera vers la fin de cette émission donc c'est possible le gros problème de ce pays là sur ce coup-ci ce n'est pas un texte de loi ce n'est pas les députés qui violent la loi de 90 que vous avez précisé tout à l'heure c'est bien l'administration voilà on l'a dit en chorus tant mieux j'ai posé une question tout à l'heure à qui profite le crime M. Tongue au fond si l'objectif comme cela semble être le cas est de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle vous avez couvert la fameuse conférence de presse d'un hôtel et vous avez bien suivi ceux qui aujourd'hui ces imposteurs qui parlent au nom du PCRN qu'Abrah Liby ne sera jamais investi par le PCRN en 2025 le mot a été lâché donc c'est le mandat qu'ils ont reçu du ministère de l'administration territoriale alors pourquoi le fait-il est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ce ministère veut m'écarter de la présidentielle au profit de Paul Biya non Robert Conant on a la preuve au moins pour Robert Conant j'en doute on a fait la déclaration ah non mais ils ont cité mais non si vous avez suivi la conférence de presse M. Robert Conant a bien précisé que lui ne sera pas mais je ne prends pas pour agent comptant les déclarations de Robert Conant sinon on ne vous aurait pas invité ici si on prenait pour agent comptant ce qu'il disait il a précisé disais-je que lui ne serait pas candidat et ils ont d'ailleurs donné les noms des candidatures possibles ce jour-là la question ou la réalité est que ce n'est pas pour Paul Biya ou au profit de Paul Biya que l'on veut m'écarter c'est certainement au profit d'autres personnes qui pensent que je suis un problème c'est une intuition qui vous parle ce n'est pas qu'une intuition c'est la réalité parce que sinon rien ne peut justifier la persécution dont je fais l'objet depuis que je suis en politique mais moi je vais vous dire il y a des dissensions au sein de l'UPC il y a eu des dissensions aussi pipi de Cameroun il y a eu des dissensions dans d'autres parties politiques l'UDC et consorts vous ne pouvez pas indiquer sur ce plateau que vous êtes le seul qui soit attaqué de toute part en politique au Cameroun surtout dans l'opposition vous n'avez pas fait d'invitation groupée non donc le moment parle de votre travail il est le plus chaud souffrez donc que je parle de moi pendant que j'y suis oui je suis dans la tête il est de mon devoir de vous rappeler que vous n'êtes pas le seul martyr de l'opposition au Cameroun et je suis étonné que vous parliez des hommes politiques persécutés comme des martyrs avec un grand sourire mais moi ça ne m'amuse pas du tout parce que c'est des vies qu'on détruit c'est des humains qu'on préjudicie c'est des gens qui se sacrifient qui se tuent à la tâche monsieur Rodrigue Tonga être de l'opposition au Cameroun ce ici là où nous sommes c'est le fruit d'un travail énorme et je sais que c'est ça qui dérange certaines personnes et c'est pour cela monsieur Tonga que ceux qui ont volé l'argent des routes volé l'argent du Covid volé l'argent des complexes sportifs et le seul moyen pour eux de s'en sortir c'est de crier des poudrières un peu partout et ils sont dans une recherche effrénée des mains innocentes comme les miennes pour essayer d'allumer une mèche dissimulée quelque part parce que c'est leur seule voie de salut c'est leur seule bouée de sauvetage personne n'est naïf mais oui mais je suis en colère et je l'avoue et je le reconnais parce que justement et je le dis avec ce geste de colère parce que si eux ils croient qu'ils vont essayer nous de nous pousser à bout pour créer les conditions de désordre dans lesquelles ils comptent se blanchir ben ils se trompent parce que monsieur Tonga il y a une chose qui est vraie c'est que au fond on peut dire du président Paul Biya ce qu'on veut et moi le premier d'ailleurs mais tant qu'il est là il y a risque que les gens aillent en prison vous savez il y a eu dans ce pays des gens beaucoup plus puissants que ceux qui se croient puissants face à nous là on en a connu beaucoup plus puissants on a connu des gens qui pensaient vraiment qu'ils avaient droit de vie et de mort sur des opposants sur d'autres personnes mais je vous assure beaucoup plus puissants que ceux qui s'agitent là on sait où ils sont et leur peur bleue à la vérité c'est que le président Biya dans son mutisme sort de son mutisme un matin et demande qui a même volé l'argent du complexe sportif d'Olimbé qui a même volé l'argent vous fondez votre espoir de sortie de crise support Biya ben c'est pas ce que je suis en train de vous dire je vous donne l'occasion de bien préciser ce que je suis en train de vous dire c'est que ces gens là ces gens là leur seule issue c'est le désordre ça fait bizarre c'est le désordre et comme ils n'arrivent pas à l'assumer ils veulent pousser des gens à bout ils veulent mettre les gens en colère ils veulent les pousser à provoquer le désordre c'est ça qu'ils cherchent mais heureusement nous vous connaissons et moi je vous dis et je réponds à votre question vous allez repénir vos partisans non mais écoutez mes militants sont suffisamment responsables parce que je leur dis justement on parlait des citoyens tout à l'heure monsieur Rodrigue Tonguet nous nous sommes les chantres de la citoyenneté la citoyenneté à la vérité c'est une fonction et la fonction dont il s'agit c'est celle de décider c'est l'exercice d'un pouvoir et ce pouvoir c'est la décision et ceux qui décident dans un pays ce sont des citoyens qui ont leur carte d'électeur c'est pour cela que chaque fois que j'ai l'occasion de parler à ceux qui nous écoutent je leur dis le seul moyen de mettre un terme à tout ce qui nous arrive à tout ce que nous subissons à tout ce que nous endurons c'est le bulletin de vote c'est la participation citoyenne c'est l'afflux massif dans le fichier électoral chers frères et sœurs camerounais camerounaises dès le 2 janvier 2024 affluyez vers le point et les camps inscrivez-vous même si toutes les machines sont gâtées on le sait et c'est à dessein qu'il ne les remplace pas figurez-vous que dans les 32 pays à l'étranger où il y a vote dans aucune ambassade on ne s'inscrit depuis 2018 parce que curieusement toutes les machines sont gâtées j'ai moi-même essayé de faire le tour d'au moins le tiers de ces ambassades c'est parce que c'est ça la clé inscrivez-vous massivement tenez votre récépissé même si votre carte ne sort pas le jour de l'élection votez parce que si vous permettez monsieur Tongue il y a trois niveaux de responsabilité quand on veut le changement il y a la responsabilité des leaders politiques que nous sommes dans mon cas il y a la responsabilité des partis politiques on parle du PCRN et d'autres partis politiques mais il y a aussi la responsabilité du peuple et moi je demande au peuple camerounais de prendre sa part de responsabilité parce que malheureusement vous savez j'ai l'impression que les camerounais regardent la politique comme la Champions League pourquoi je prends l'exemple de la Champions League je crois nous sommes mardi aujourd'hui peut-être même que ça se joue j'en sais rien souvent lorsqu'il y a un match de football du Jard Barça contre PSG vous avez l'impression que les gens ils rentrent rapidement ils s'agglutinent dans des coins de rassemblement des gens font des paris et je regarde tout ça je me dis mais tiens c'est pas vrai c'est exactement comme ça que les gens regardent la politique c'est-à-dire quand les hommes politiques parlent comme je suis en train de parler là il y a sans doute des gens qui sont en train de regarder la télé comme si c'était un spectacle du mardi soir alors que nous parlons de notre destinée collective nous parlons de notre pays à nous tous qui est otage d'un groupuscule d'individus qui veulent pousser les autres à bout pour qu'advienne le désordre dans lequel le sang qui va couler va les blanchir un groupuscule d'individus au-dessus duquel se trouve le président de la république évidemment c'est pour ça que la solution c'est lui c'est exactement le président de la république qui peut mettre un terme à cela rappelé à l'ordre parce que justement vous avez saisi le premier ministre qui est le chef du gouvernement vous n'avez pas eu de suite favorable vous répondez par vous vous espérez tout de même que le président de la république va vous sortir de ce groupe ce n'est pas le premier ministre qui est élu c'est le président de la république qui est élu et c'est lui qui est garant constitutionnellement des institutions et de la démocratie c'est lui d'ailleurs dont les partisans disent que son principal héritage c'est la démocratie et vous pensez que le président de la république a intérêt à aider un adversaire politique dans son cas de toute façon moi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun nous ne parlons plus de Paul Bia peut-être d'un Bia mais pas de Paul Bia donc lui il a intérêt à ce que ce pays qu'il a dirigé pendant 40 ans qu'il le laisse en état de continuer à fonctionner parce que le danger auquel exposent ceux de ses ministres ou de ses proches qui ont en quelque sorte factionalisé le Cameroun la vraie crise et c'est ce que je vous disais tout à l'heure à l'entente de notre échange c'est que le PCRN n'est que le miroir de la vraie crise qu'il y a au Cameroun on a un blocage des institutions vous n'avez eu de cesse d'essayer de me titiller sur l'Assemblée vous avez vécu ce qui s'est passé récemment on reviendra à l'Assemblée de quelques personnes de toute façon il appartient au président de la République et j'espère qu'il écoute cette émission ou ce type d'émission j'espère qu'il écoute et qu'il va prendre ses responsabilités parce que de toute façon le plan il est connu et qu'un pays ne peut pas fonctionner sans institutions le seul rempart des citoyens contre l'arbitraire et la corruption du gouvernement c'est au moins les institutions mais lorsque dans un pays les institutions sont bafouées par ceux qui sont censés les incarner ceux qui sont censés les protéger et les faire fonctionner mais on rentre dans l'état de nature et c'est à ce moment que je ne cesse de vous dire que vous n'avez que deux corps qui peuvent vous en sortir les magistrats c'est à eux de veiller à ce qu'au moins l'état de droit soit sauf c'est à eux de veiller à ce que les règles qui font fonctionner les institutions soient sauves parce que si eux aussi échouent malheureusement ça se découdra aux armes parce que l'opposition était masculin justement c'est ce qui est en train d'être fait là nous parlons de mon cas mais vous avez tout à l'heure vous m'avez évoqué d'autres cas et vous avez employé un terme fort évocateur vous avez parlé de Martin ce dont je suis l'objet et croyez moi ça ne va pas m'arrêter parce que je ne suis pas naïf non plus je savais dans quoi j'entrais quand j'entrais en politique donc je mène le combat à la suite de ceux qui l'ont commencé avant moi donc de toute façon ça ne va pas m'arrêter monsieur Rodrigue Tongue quels que soient les obstacles quelles que soient les difficultés je me battrai avec ceux qui m'accompagnent ceux qui croient en moi et surtout surtout j'ai aussi découvert permettez-moi de le dire à la faveur de cette épreuve que nous sommes en train de traverser que tout n'est pas perdu à la vérité j'ai reçu le soutien certes ça n'a pas permis que les choses soient arrangées mais ça pourrait le permettre plus tard de personnes insoupçonnées de personnes haut placées dans cette république dont certaines sont même des adversaires politiques bien connus bien assumés et qui m'ont dit oui nous sommes au RDPC oui nous sommes derrière le président Biya mais au fond ce n'est pas pour ce type de pays que nous nous battons nous avons besoin que les institutions fonctionnent nous avons besoin d'avoir déprouvé la fierté d'avoir gagné des élections face à des adversaires dont les règles ou en tout cas au profit de qui les règles ont été édictées et je dois reconnaître que j'ai été surpris par le soutien de ce type de personnes de ce type de profil et je me suis dit rien n'est peut-être perdu il n'y a pas que des brigands et des voleurs scénario catastrophe vous perdez les procès vous perdez la tête du PCRN vous n'êtes donc pas mandaté pour accorder les investitures vous recréez un nouvel appareil politique vous sollicitez un autre parti politique qui a dans ses rangs des représentants des conseils des assemblées qui a des élus parmi ses militants vous imaginez quoi pour la suite ? Pour le moment ce que nous imaginons c'est comment nous allons affronter le procès maintenant nous ferons face à chaque difficulté pour l'heure ce qui nous préoccupe au PCRN nous sommes assignés en justice je vous l'ai dit en justice c'est d'ailleurs au tribunal civil le 4 janvier 2024 à Kailé et c'est ce qui nous préoccupe pour le moment je rappelle par ailleurs que je suis toujours le président du PCRN je vous l'ai dit à l'entente jusqu'en mai jusqu'en mai 2024 non mais en tant que président c'est pas forcément vous qui accordez les investitures on a vu ailleurs on voit ailleurs au ADPC dans l'UPC c'est pas toujours les présidents qui ont accordé les investitures c'est l'ECAM qui in fine reconnaît qui investit ou pas ou la justice non les investitures sont accordées dans les formations politiques par les organes statutaires dédiés et dans le cas spécifique du parti caméron pour la réconciliation nationale sous le fondement des statuts adoptés en Goundé c'est le bureau politique il y a au sein du bureau politique une section qui est chargée d'investitures c'était les mêmes textes prévus au niveau de l'UPC mais on a vu au cours des élections législatives et municipales de 2013 le ministre de l'administration territoriale d'antan René Emmanuel s'a dit organiser une réunion entre les belligérants disons-le ainsi Feu Papine Doumbé Robert Bapolipote Feu Docteur Sende qui ont reparti le Cameroun en plusieurs régions j'ai envie de dire de zones de puissance pour accorder des investitures aux candidats et donc je repose ma question en tenant compte du constat que je viens de faire est-ce que si on arrive à une situation où votre mandat n'est pas reconnu comme étant celui qui peut investir au sein du PCRN vous pensez à mobiliser un autre appareil pour participer aux différentes élections qui arrivent Mais M. Rodrigue Tongue vous avez un enfant ? C'est pas ma vie qui compte ce soir Ben répondez juste Oui Ok Je vous demande par lequel Est-ce que vous vous imaginez un échange où je vous demanderais Ok M. Rodrigue Tongue imaginez que demain vous allez trouver que le voisin a égorgé votre enfant comment vous allez faire ? Mais ne me demandez pas d'épiloguer sur des choses qui n'ont pas lieu d'être Nous sommes dans une république mon Dieu Nous sommes dans un état bon sang avec une constitution avec des lois J'ai été élu à la tête d'un parti politique le 11 mai 2019 J'ai investi des gens Est-ce que vous savez que si aujourd'hui on conteste ce que vous avez appelé tout à l'heure ma légitimité ça veut dire que je ne dois même plus aller à l'Assemblée nationale puisque c'est moi qui ai investi les députés qui ai investi les maires qui ai investi d'ailleurs y compris le plaignant Tout mandat impératif est nul Je suis totalement d'accord Ce n'est pas lié aux relations partisanes de votre mandat de député Je ne vous parle pas du mandat Je vous parle de l'acte d'investiture C'est-à-dire que vous pouvez quitter le PCRN et devenir député C'est-à-dire prétendre qu'il y a un vice ça veut dire que le vice entache les actes que j'ai posés Ok vous dites le mandat des députés n'est pas Ok et le mandat des maires alors Que dit la constitution Il est nul aussi Ah ben attention Donc vice pour vice Je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas épiloguer sur des impossibilités C'est comme si on organisait un débat sur le sexe des anges C'est-à-dire On vous demande simplement d'anticipé parce qu'il y a un mois vous étiez dans l'émission La Retro Vous disiez avec assurance que le congrès de Cribi se tiendra et vous avez insisté que nous indiquions sur le Sainte que vous êtes président sortant parce que vous saviez Parce que mon mandat était un juge Je l'ai expliqué Vous le disiez avec assurance À ce moment-là On vous a demandé Est-ce que vous êtes sûr que le congrès va se tenir Vous avez tenu les mêmes assurances Maintenant nous vous redemandons Maintenant que nous constatons que le mandat ne s'est pas tenu C'est clair Si finalement vous perdez la tête du PCRN Comment vous agissez ? Vous, beauté en touche Non mais je vous dis encore que je suis exactement dans la même disposition que dans l'émission que vous évoquez Avec ma brillante consoeur Delphine Foncou Delphine Foncou J'ai peut-être un défaut Je n'arrive pas à programmer mon cerveau à épiloguer sur des choses insensées Peut-être qu'il faut l'intégrer pour gouverner le Cameroun Eh bien non C'est vous qui avez une ambition Je vous dis Non mais justement moi je veux gouverner le Cameroun autrement si Dieu m'en fait grâce Mais il faut y accéder Cabral Mais je dis donc que ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui de diriger le Cameroun C'est bien que vous-même vous m'ameniez à intégrer que le Cameroun est géré de façon inversée C'est-à-dire que les règles ne valent que pour le papier sur lequel elles sont inscrites et que ça pourrait d'ailleurs se retrouver aux toilettes au gré de la volonté d'un ministre ou je ne sais qui encore Mais non Le procès verbal du Conseil constitutionnel qui consacre votre élection comme député C'est du papier pour les toilettes ? Justement non Parce que je considère que le Conseil constitutionnel c'est une institution respectable Quand bien même je ne partagerai pas forcément les décisions qui sont prises C'est comme les décisions du justice Lorsqu'elles sont rendues elles sont rendues Tout ce qu'on a comme possibilité c'est de se pourvoir Parce que justement si l'on rentre Si on dit à ceux qui sont en train de nous regarder maintenant que nous sommes dans un pays où c'est le plus fort qui règne Nous sommes en train de consacrer la jungle Ça veut dire qu'un matin je peux me lever avec ma machette j'entre dans un ministère je menace tout le monde et je deviens le ministre je commence à signer les papiers et les papiers que je vais signer auront une valeur juridique Mais ce n'est pas possible On ne peut pas encourager le brigandage institutionnel À vos 30 000 militants j'imagine qu'il y a des millions de sympathisants Enfin les chiffres électoraux de 2018 prouvent que c'est bien au-delà de 30 000 sympathisants pour vous Est-ce que vous êtes en train de leur dire que vous n'avez pas envisagé quelque chose au-delà de la pléthore de procès annoncés pour le premier trimestre Nous avons envisagé plusieurs cas de figure mais tous les cas de figure que nous envisageons s'inscrivent dans la légalité s'inscrivent dans le cadre prévu par la constitution par les lois de la république parce qu'en dehors des lois et de la constitution de la république je vous dis monsieur Rodrigo Tonguet on parle d'autre chose Parce que le risque Cabral Liby monsieur le député le risque c'est que comme vous n'avez rien prévu vous vous retrouvez Je viens de vous répondre Non, non, s'il vous plaît comme vous n'avez rien prévu au plan pratique vous vous retrouvez sans appareil après cet épisode-ci dans la précipitation vous faites confiance à un autre appareil politique et vous retombez dans les dédales d'une autre affaire où vous vous disputez la tête du parti avec un autre leader Monsieur Rodrigo Tonguet je suis le président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale il y a une assignation en justice le cadre janvier à l'issue de laquelle on saura à l'issue de cette procédure on saura si les résolutions du congrès de Guy Deguise qui m'ont fait président sont annulées ou pas pour l'heure ce qui nous intéresse au PCRN et au collège d'avocats du PCRN c'est de préparer parce que nous nous faisons encore confiance à la justice ça c'est d'un de deux et c'est peut-être le sens de votre question nous ne sommes pas naïfs nous nous doutons bien que ceux qui dans le cadre de leur ministère ou de leur rayon de compétences pensent qu'ils peuvent piétiner les lois de la république ils vont probablement essayer d'aller encore là-bas préamter la justice et c'est pour cela que nous disons sur votre plateau que nous avons découvert que dans cette république il n'y a pas que des brigands et des voleurs et des gens insensés qui pensent que l'état la république la loi la constitution c'est rien du tout et qu'ils croient que diriger un pays c'est des petites phrases fantaisistes ou vulgaires non il n'y a pas que ça il y a des gens qui ont une haute idée de la république qui ont une haute idée de l'état et je vous le dis qui sont aussi à l'intérieur de cet établissement et nous les interpellons vous comptez sur des apparatiques et des militaires vous vous sortez d'affaires mais absolument pas nous comptons mais pourquoi vous vous pensez que ceux qui ont c'est vous qui les citez mais pourquoi mais ça c'est vous qui parlez d'apparatiques et de dignitaires d'où vient-il que lorsque nous parlons des gens qui ont une haute idée de la république vous ne pensiez qu'aux dignitaires vous avez dit qu'ils étaient à l'intérieur de l'establishment donc il n'y a que des dignitaires à l'intérieur d'un establishment donc toute personne à l'intérieur d'un establishment c'est un dignitaire c'est un apparatique oui non mais moi je parle de mes compatriotes pas à ces termes là ah bon mais non on parle de l'establishment mais lorsque oui mais parler de l'establishment mais lorsque vous commencez à parler de dignitaires d'apparatiques vous essayez de faire allusion certainement aux responsables de je ne sais quoi moi je vous dis que dans l'appareil d'état il y a des gens d'ailleurs qui ne sont pas au RDPC ah ben ça ça vous avait peut-être échappé ah mais n'allez à toi vous avez dit le contraire tous les apparatiques ne sont pas du RDPC est-ce que vous considérez quelqu'un comme Belobouba comme un apparatique ou pas il est du RDPC non mais c'est pas de sa compagnie voilà c'est la confusion que vous avez essayé de faire que j'éclaircie je suis simplement en train de vous dire qu'il y a au sein de l'appareil d'état des gens qui servent l'état des gens qui croient au service public des gens qui du haut des positions qu'ils occupent pensent qu'une république peut fonctionner normalement en observance des règles la constitution les lois et nous nous comptons sur ces personnes là parce qu'elles aussi elles existent non pas pour qu'elles manipulent ou influencent la justice mais pour qu'elles neutralisent ceux qui voudraient influencer ou manipuler la justice et je vous dis sur ce que je suis plutôt confiant je vous propose de sortir une deuxième fois et une dernière fois une seconde fois du studio pour prendre quelques avis nous remettons en scène monsieur Kona parce que nous avons beaucoup parlé de lui ici nous estimons qu'il a droit à la parole également donc nous allons vous proposer un extrait de sa déclaration au cours de sa dernière conférence de presse mais nous avons prêt aussi l'avis d'un juriste c'est le professeur Abba Ouenot je vous propose de suivre et on réagira le camarade caporal Libye a donc reçu mes instructions pour que la franche collaboration et surtout et surtout le respect des lois et règlements de notre pays qui ne peut attendre de nous surtout la jeunesse que le respect des aînés respect de nos lois respect également de nos règlements et que le pays et son territoire qui nous forment et sont formés également comme notre héritage et celui de nos enfants à venir après nous et maintenant qu'est-ce qu'il en est nous regrettons amèrement certains actes d'incivisme et de vandalisme que nous croyions être révolus dépassés depuis plusieurs années malheureusement nous y voici encore et nous croyons que le bon sens nous anime et nous animera toujours afin que ces désormes disparaissent à jamais au sorti de l'élection présidentielle de 2018 l'honorable Cabral Liby avait introduit une demande de formalisation d'un parti politique on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que tant d'années après ce brillant et jeune homme politique d'avenir n'évolue pas au sein d'un parti qui lui est propre et la question a tout son intérêt lorsqu'on rappelle qu'il y a à peine deux mois si mes souvenirs sont exacts nous avons vu un communiqué du ministre de l'administration territoriale assurer la légalisation de près de 40 partis politiques le personnage Cabral ne pose-t-il pas problème au pouvoir en place deuxièmement cette réunion publique a été interdite par l'administration au motif bien clarifié de dissension interne au sein du parti par contre nous avons vu qu'il y a quelques jours une poignée de membres du même parti n'a pas pu bénéficier de ce que plus de 1600 congressistes aurait pu s'attendre à bénéficier notamment monsieur Kona et autres sa réunion a été autorisée n'y avait-il pas de dissension les dissensions au sein du parti avaient-elles disparu alors ça pose problème maintenant au plan strictement de l'analyse juridique il faut bien restituer l'effet de la cause le président Cabral et les autres 1600 congressistes avaient demandé à tenir une réunion publique mais c'est l'autorité administrative qui a assuré délibérément la transition de la réunion publique à la manifestation publique sachant bien entendu que la loi 90.05 qui fixe un régime dual de dynamique des activités des partis politiques lui donne le couperet de l'interdiction pour trouver l'ordre public c'était une pseudo mesure d'interdiction pourquoi parce que la loi de 90 dispose clairement que les réunions publiques sont libres et c'est justement cette manie de l'administration que le juge n'a pas vue il faut s'inquiéter pour notre démocratie et je dirais même plus que dans cette décision pour accorder le succès à l'exécution il faut voir le préjudice irréparable vous voyez 1600 congressistes se déplacer ces jeunes venant de l'étranger de par le monde ne pas tenir leur réunion comment va-t-on réparer ce préjudice Abra Libye honorable député je vous propose d'aller au-delà de ce que nous avons écouté puisque nous avons longuement surfé dessus et questionné le rôle de l'opposition il y a des partis politiques qui ont eu plus qui ont connu meilleure fortune que vous en termes de programmation de congrès c'est d'abord le SDF qui a tenu son congrès à Yaoundé le MRC qui a tenu le sien sa convention notamment à Yaoundé également et au cours de cette convention il y a eu un appel de Jean-Michel Nietzsche pour une sorte de coalition des partis politiques pour la présidentielle à venir comment vous avez accueilli cela au-delà des tumultes que vous connaissez que vous rencontrez en ce moment d'abord permettez-moi de saluer le propos du professeur Jean-Calvin Abaye qui je dois le reconnaître lorsque j'avais lorsque j'étais entré en politique et que j'étais devenu un peu pestiféré à l'université de Yaoundé il est l'un des rares enseignants qui a accepté encore de me parler dans la cour du campus et de me recevoir dans son bureau et je salue le propos objectif qui est là ça ne biaise pas son analyse non non absolument cette empathie pour vous n'a pas biaisé son analyse je ne pense pas parce que je crois que l'analyse juridique qu'il fait emporte l'adhésion de tous ceux qui connaissent le droit public y compris le professeur Maurice Camteau à peu près oui le professeur c'est le lieu pour moi de saluer ce soutien non seulement du professeur Maurice Camteau et du bâtonnier un autre juriste de renom Akere Mouna qui était d'ailleurs le premier à faire une sortie pour soutenir le PCRN dans cette épreuve donc revenons sur ce propos j'ai juste envie de dire au professeur je présume qu'il est en train d'écouter qu'autant il s'interroge sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu créer un parti politique autant pour moi c'est une question à la vérité marginale parce que Paul Biya n'a pas créé le RDPC ça s'appelait l'UNC il l'a juste rebaptisé Beloubouma Maïgari dont vous parliez tout à l'heure n'a pas créé l'UNDP en tout cas il n'en était pas le premier président je crois que c'était M. Samuel Lebois en tout cas Samuel Lebois était le premier président le premier président voilà si vous voulez donc je veux dire que mais pour le cas spécifique de l'UNC de l'UNC c'est pas lui voilà c'est clair que c'est pas lui ça a été transformé non ça a été rebaptisé oui donc tout est resté le socle est resté le même donc en fait on peut élargir l'analyse dans d'autres pays du monde donc les partis politiques ne sont pas des propriétés ce sont personnelles ou individuelles ce sont des propriétés collectives ce sont des institutions ce sont des associations ce sont des associations des institutions c'est à dire que on les crée on les préside et d'autres générations viendront vous savez le parti communiste chinois va vers ses 100 ans je crois donc je ne sais pas pourquoi il y a une fixation parce qu'il y a une sorte de paradoxe dans l'espace public camerounais lorsqu'on a publié récemment la liste des 40 partis politiques il y avait une grosse indignation globalement dans l'opinion oui à quoi ça sert pourquoi on a 400 partis politiques pourquoi les gens ne peuvent pas se mettre ensemble mais c'est curieusement des mêmes bouches que j'entends qu'il faut va créer ton parti politique qu'est-ce qu'on veut finalement donc 400 ça ne suffit pas maintenant il en faut 5000 non il faut justement vous savez il y a tellement de choses qu'il faut apprendre aux camerounais les partis politiques ce n'est pas des boutiques personnelles ce n'est pas des échoppes c'est des appareils qui hébergent des idées des idéologies des dynamiques d'une vision donc je voulais juste faire cette précision là maintenant sur la question de l'annonce qui a été faite de la coalition si vous vous rappelez très bien déjà en 2017 2018 j'en étais le champ j'avais même fait des publications à l'époque où j'invoquais l'expérience vénézuélienne qui vient encore de se dérouler m'étant rendu compte qu'on n'arrivait pas à s'accorder entre leaders politiques j'avais proposé qu'on fasse les primaires de l'opposition le Venezuela les a faites là en octobre et à l'époque quand je l'avais dit j'entendais des gens qui s'en moquaient et j'avais pris aussi l'exemple russe où en 2012 je crois il y avait eu des primaires de l'opposition qui avaient fait émerger Navalny qui est en prison maintenant donc j'en ai toujours été moi le champ parce que je reste convaincu monsieur Rodrigo Tongue que mutualiser vaut toujours mieux qu'aller tout seul le PCRN dont on parle je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Bertrand Valère Bessala déposait sa liste à soi nous avons mutualisé est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Douala Cinquième par exemple nous avons des élus qui sont du SDF nous avons fait des listes avec l'AFP nous avons fait des listes avec l'UDC nous avons même fait des listes avec le FSNC si je vous dis qu'aujourd'hui à l'ACDO par exemple au moins le tiers si ce n'est la moitié des conseillers municipaux de la commune de l'ACDO vient de OMC PCRN notamment donc nous au PCRN nous pensons qu'on peut mutualiser récemment lors des sénatoriales poser la question le jour où vous le recevrez à monsieur Denis émilien à Tangana lorsque j'ai donné le mot d'ordre pour que l'on vote pour lui que mes conseillers municipaux votent pour lui tout cela s'inscrit dans la mutualisation je ne lui ai rien demandé en retour je dis bien rien sauf que ma question porte précisément sur l'appel qui a été lancé par Jean-Michel Nittieu ma réponse tend à vous dire que Jean-Michel Nittieu en ce qui me concerne prêche à un converti c'est à dire que d'ailleurs à cette convention l'appel de Jean-Michel Nittieu demande à rallier la candidature de Maurice Camteau oui mais là ce n'est plus l'appel à la mutualisation c'est l'appel à l'alignement c'est deux choses il me semble enfin c'est facile c'est deux choses comment vous l'avez donc accueilli non mais l'appel à l'alignement je l'ai entendu ok vous étiez un des déçus à terre de cet appel il est peut-être souhaitable vous ne vous en doutez pas il est peut-être souhaitable que l'intéressé lui-même qui a donc trouvé pour porte-parole à l'occasion Jean-Michel Nittieu prenne pour une minute pour qu'il me passe un coup de fil d'alignement par exemple parce qu'à cette occasion j'étais représenté à cette convention par mon vice-président monsieur Ousmane qui était porteur d'un message bon le protocole n'a pas permis qu'il le lise mais le message dont il était porteur et qu'il a remis au président du MRC était justement non seulement un appel à la mutualisation et l'expression de notre disposition à mutualiser donc nous on a absolument en cela mutualiser oui mais pas un candidat prédéfini à l'avance c'est ça ? mais monsieur Rodrigue Tanguay il y a des choses qui pour moi tombent sur le sens si nous sommes deux, trois, quatre à prétendre à un fauteuil le minimum c'est que nous nous retrouvions que nous en parlions que nous définissions les critères sur la base desquels l'un d'entre nous va être choisi d'ailleurs il peut arriver que simplement en discutant un consensus se fasse rapidement et automatiquement autour d'une personne mais si ce n'est pas fait d'abord on n'évente pas la roue vous savez on épilogue longtemps sur ces questions on a vu ça au Gabon on a vu ça partout ailleurs je ne sais même pas pourquoi on épilogue c'est vous qui avez parlé longuement dessus je vous ai demandé simplement je dis non c'est pas de vous que je parle non mais on s'adresse aussi à ceux qui nous écoutent maintenant donc je dis c'est des questions pour moi qui sont toutes simples parce qu'en fait le plus important est ailleurs vous savez monsieur Rodrigue Tanguay pour que nous puissions gagner des élections je leur ai dit encore il faut que nous essayons autant que nous pouvons de mutualiser et plus vite nous le ferons mieux ça vaudra parce que ça c'est pour les législatives mais nous parlons spécifiquement même pour la présidentielle parce que curieusement le tout ce n'est pas de se mettre ensemble le tout ce n'est même pas de désigner l'un d'entre nous le plus important c'est ceux qui sont en train de nous regarder maintenant c'est le peuple c'est le peuple qui vote c'est ce peuple qui va surveiller son vote mais évidemment du peu que moi je reçois comme retour une bonne partie des Camerounes aujourd'hui demande au leader prépondérant de l'opposition de pouvoir se mettre ensemble et ça nous ramène à votre question nous au PCRN nous sommes disposés à mutualiser mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous recevez l'information selon laquelle un tel lui il s'est déjà auto-désigné non c'est Jean-Michel Nietzsche qui a appelé ah ok ah ben dans ce cas il n'a donc pas été mandaté je parle de l'appel de Jean-Michel Nietzsche ah ben dans ce cas ça va dans ce cas ça n'engage donc pas le président oui c'est Jean-Michel Nietzsche que je parle oui mais bon ok disons qu'il s'est retrouvé dans une convention il voulait faire plaisir aux militants du parti qu'il a invité il a dit un truc comme ça alors il y a est-ce qu'on doit l'agiter comme un trophée cette victoire du PCRN à l'Assemblée nationale récemment au cours de la session dite budgétaire à côté de vous vous êtes là que vous avez sur lesquels vous avez appuyé il y a eu 16 amendements reçus par le gouvernement sur le projet de loi portant loi de finances 2024 et justement ça me donne aussi l'occasion de réagir encore à un élément du reportage que nous venons de suivre parce que visiblement ceux qui ont donné l'information de ce qui se passe à l'Assemblée à mon père Connor Robert nous lui ont dit que le moment où nous avons bloqué le Premier ministre mais ils ne lui ont pas dit que derrière nous avons déposé 16 amendements parce que s'il l'avait su il aurait plutôt dans cette conférence de presse exprimé sa fierté d'avoir donné le parti à des gens qui font un travail de fond et qui peuvent c'est rare pour que cela soit mentionné qui peuvent faire passer des amendements et d'ailleurs ça me donne vraiment en deux minutes l'occasion de dire ce qui s'est passé parce que nous avons déposé 16 amendements et deux amendements sont passés le 13ème amendement qui instituait le paiement des frais de dossier pour ceux qui veulent importer des produits soumis aux droits d'assises les droits d'assises c'est les taxes qu'on inflige aux produits de luxe le 14ème amendement qui a institué pour le compte du CNC une amende de 50 millions à 300 millions du Conseil national du Conseil national de la communication pour tous les organes de presse ou les opérateurs audiovisuels qui diffuseraient des programmes contenant des pratiques des viandes qui sont en porte à faux avec notre législation nous nous avons mis ça là-dedans et puis il y a la moitié un tiret du du 15ème amendement où nous avons institué également une amende de 100 millions de francs à l'encontre des officines pharmaceutiques des multinationales pharmaceutiques et phytosanitaires qui sans avoir eu la validation éthique sans avoir eu l'autorisation administrative se permettent notamment dans l'arrière-pays de faire des essais cliniques sur des populations et ça crée des désastres graves vous voyez que nous on a fait passer des amendements vous savez nous au PCRN c'est protéger notre vision tout le monde la connaît protéger les Camerounais et libérer les énergies et les deux premiers amendements c'est-à-dire le deuxième et le sixième c'était pour élargir l'assiette des produits soumis aux droits d'assise dont les taxes sur les produits de luxe et nous avons intégré les charcuteries industrielles pour que nous puissions protéger la filière bovine et porcine donc nous sommes fiers de ce que nous faisons lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale nous l'avons nous-mêmes dit que nous savions que nous n'avions pas la faveur du nombre mais que nous nous donnerions les moyens d'avoir la faveur de la pertinence et ceux qui ont suivi le ministre Moutazé à l'égard de qui je n'ai jamais toujours été tendre et vice-versa d'ailleurs il a reconnu lui-même lorsqu'on lui a posé la question que lorsque c'est bon c'est bon lorsque c'est pertinent c'est pertinent que ces amendements que ces amendements que nous avons fait prospérer soient mis à l'actif de Bernard Djonga parce que moi j'ai l'humilité de reconnaître que ça s'inscrit exactement dans le combat qu'il menait de son vivant nous vous souhaitons nous vous souhaitons bonne chance et surtout beaucoup de courage pour attaquer des textes plus importants ayant de l'emprise sur la vie publique sur l'organisation de nos élections peut-être une sorte de correction du code électoral nous vous souhaitons oui mais vous savez que nous avons travaillé là-dessus un groupe de sept partis politiques nous vous souhaitons d'avoir autant d'alors pour aborder cette question là nous de l'association civile mais ça moi je vous réponds tout de suite parce qu'il y a une feuille de route au sein du groupe des sectes donc il était question qu'après avoir épluché 100 000 propositions que nous avons reçues de tous nos compatriotes que nous les donnions à l'État nous avons donné nos propositions à l'État nous les avons également données aux chancelleries qui sont représentées au Cameroun l'étape qui suit maintenant c'est d'introduire ça à l'Assemblée nationale comme proposition de loi donc et ça c'est des choses que nous arrêtons à chaque fois dans le groupe des sectes c'est la prochaine étape certainement peut-être l'an prochain en mars ou en juin Merci Président Cabral-Liby d'avoir accepté notre invitation nous avons passé plus de 90 minutes ensemble à peu près 100 minutes nous disons déjà merci au service des programmes du canal qui nous a accordé cette rallonge-là le temps était précieux la situation était grave est-ce que nous allons vous retrouver très bientôt devant sous le feu des projecteurs pour parler en compte politique ou vous préparez simplement les audiences les affaires judiciaires qui vous attendent pendant que d'abord autant le dire tout de suite nous sommes le parti camerounais pour la réconciliation nationale c'est monsieur Conard Robert qui a mis un terme au dialogue et nous nous restons ouverts au dialogue et nous lui envoyons le message par votre antenne interposée de se disposer à nouveau au dialogue il vaut mieux qu'on s'arrange dans la réconciliation et d'ailleurs le co-fondateur monsieur Massadin Albert-Fleury lui a également lancé cet appel mais si jamais il le refuse nous serons contraints tous d'aller en justice dès le 4 janvier 2024 mais il faut préciser que d'ici là je demeure le président national du PCRN et qu'à ce titre nous avons un agenda là nous entrons en 2024 et nous allons continuer à nous mettre au boulot avec davantage d'allant d'ailleurs parce que nous nous avons toujours pour objectif monsieur Tongue que d'amener les camerounais de convaincre les camerounais de ce qu'il peut y avoir un projet alternatif qui mérite leur confiance afin qu'advienne le changement et nous ce changement nous souhaitons qu'il soit celui du Cameroun qui protège et qui libère les énergies merci au téléspectateur à qui on a dû imposer un sujet lourd un sujet grave en période de fête de fin d'année nous souhaitons d'ailleurs bonne fête à tous ceux qui nous regardent nous rentrons là dans la dernière semaine pour entamer la fête de Noël nous souhaitons joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent nous sommes à 6 ou 7 jours à peu près retrouvons-nous donc très bientôt dans ce décor pour une autre interview exclusive surtout si les temps sont graves bonsoir pour une autre interview pour une autre interview pour une autre interview Sous-titrage ST' 501